En direct de la salle Albert-Dumouchel à Valleyfield, voici votre animateur Marc-Antoine Montpetit. Mais oui tout le monde, tout le monde, debout! Mesdames, messieurs, bienvenue à pas de temps à perdre! Très content, rassoyez-vous, rassoyez-vous. Vous vous relèverez tantôt pour mes invités. Très content que vous soyez là et vous pouvez déjà vous applaudir, on a une foule record ce soir! Je remercie d'ailleurs mon invité qui l'a partagé tantôt et ça a dû vraiment agrémenter ma vente de billets. Je le remercie vraiment d'ailleurs de son push, c'est très très apprécié. Pour vrai, aujourd'hui, j'ai vécu la plus grosse journée que je pouvais vivre une journée de show. Je suis arrivé ici à 6 heures, genre à peu près en même temps que vous. Il y a plein d'extraits vidéo, il fallait que je les donne aux tinsiens. S'il y a une erreur, c'est de leur faute. Joke, j'ai un joke, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est de ma faute. Je suis arrivé vraiment en retard, donc je vais avoir besoin vraiment de votre énergie. Il m'est arrivé des journées où tu te dis « million bad luck », mon ordi chie, j'avais tous écrits mes questions, il fallait que je les retape après-midi. C'est un genre de journée-là, je ne sais pas si tu es capable de la voir, toi au bureau, toi dans ton quotidien, j'ai vécu cette journée-là. J'aimerais ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, juste me donner un peu de love, merci. Ça va me craquer. C'est ça que je disais tantôt à mon invité, j'ai dit, j'avais l'impression de vivre une journée à la mat-d'off. Une journée où tout arrive, les bad luck, tout possible, puis ça donne bien, je reçois mat-d'off. Fait que commencez tout de suite à mettre vos mots ensemble. S'il vous plaît, plus fort que ça, commande, faites du bruit pour Mathieu Dufour. Bonsoir. Ben oui. Ben voyons donc. Bonsoir tout le monde, ça va? Faites-moi une chambre. Ça va? Ben oui, ça va, toi? Content? Ben je suis content, certains vont te dire, vous êtes tombés en feu. Hey, je vous entendais crier en mariage, j'étais comme, sont-tu 3000? Ouais. Ben, mettons, niveau décibel, anticipe, ils sentent belles. Euh, ils gagnent, ils sont meilleurs. Oh, quand même, ben oui. Ben oui, ben oui. Vous n'avez pas le choix de craquer toute la veillée, là, parce que vous avez de la pression. Oui, c'est ça, mais je ne voulais pas vous mettre de la pression, là. Vous êtes valides. Ben je suis vraiment content, tu sais, de te recevoir, comme je disais en intro, grosse journée, pas possible. Ouais. Ben, pis s'il y en a bien un qui vit des affaires pas possibles, ben tous les jours, c'est toi. Ben en fait, c'est ça, je me disais, j'étais comme, peut-être que je t'ai lancé un sort, tu comprends? Peut-être que c'est de ma faute que ça fait ça. Ça arrive des fois que je suis avec mes amis, admettons, pis il se passe des affaires qui n'ont pas, tu sais, qui n'ont pas de bon sens, des situations qui n'arrivent jamais, pis le monde sont comme, ah si, c'est à cause qu'on était avec toi, Chris, on devrait être moins avec toi. Je me disais, bon ben parfait, merci beaucoup, c'est gentil. Non, mais je suis désolé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, j'avais tout écrit mes questions que j'ai là. C'est ta boîte de céréales? Sur ma boîte de céréales. Pis j'avais, mon ordi a lâché, je les ai tous retapés sur l'ordi à ma blonde, cet après-midi. Ça, pour moi, c'est genre un lundi, là. Ça, c'est même pas un problème pour moi, je me dis que c'est une journée bien normale, là. Mais non, mais peut-être que c'est moi qui t'ai apporté ça, mais c'est pas grave, ça fait, on dirait que, c'est ça que je te disais tantôt, quand il t'arrive plein d'affaires que t'es tout le temps en train de trouver des solutions ou de réagir à ce que la vie t'envoie comme tonne marde, on dirait que tu te sens vivre. Pis à l'émission... Je m'imaginais juste dans un but comme un goalard de hockey, genre snapper des tonnes mardes qui arrivent, tu comprends, genre? C'est de même, la vie, tu comprends? T'es droitier, Mathieu? T'es droitier? Je sais pas. Tu viens de faire le mouvement? Non, mais moi, au sport, là, moi, quand le monde me demande je suis de quel bord au sport, là, je dis « au sport », est-ce que j'ai de mon oncle de 40 ans? Au sport! C'est comme le monde qui veut le dire, genre, Facebook, pis qu'ils disent Internet à la place, est-ce que c'est épouvantable, mais au sport, je le sais pas, je suis de même. Mais genre, quand est-ce que je suis un bâton de hockey, est-ce que jamais, tu comprends? Fait que j'ai pas besoin de le savoir. T'as déjà joué au Cosa? Oui. Numéro 8? Ben, en fait, mon Dieu seigneur, ça, c'est, 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 je veux dire, on peut, c'est... Faker le Yomékit en tabarnak, cette histoire-là, là. J'allais dans un camp de jour, pis il y avait des sports. Pis on avait pas le choix, tu comprends, parce que c'était ça le but d'un camp de jour, tu comprends? Fait que moi, je jouais au hockey, mais... Au sport, tu jouais au sport. Je jouais au sport. Je m'adonnais au sport en donnant mon bâton de ce bord-là. C'est-tu droit, c'est-tu gauche? C'est droit. Comment ça pour savoir? C'est la main la plus basse. Ah non, c'est du bord d'Orette. C'est m'aginant. C'est... C'est assez facile, là. J'ai réalisé ça, là, là. T'as deux côtés. J'ai jamais compris pourquoi on disait gauche pis droite. C'est parce que Chris, je tiens mon bâton à droite. OK, parfait. C'est peut-être que je fais un AVC, genre, je sais pas. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on avait pas le choix de faire du sport. Pis on allait faire des tournois, quand même. T'sais, moi, je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean, pis on allait à Québec, on allait à Montréal, dans d'autres camps de jour. C'est les Patros. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le Patros, mais c'est un camp de jour. Pis on allait là, pis moi, ça allait pas bien. Dans le fond, j'ai comme appris que je pouvais pas vraiment faire de sport d'équipe parce que j'étais agressif. À quel niveau? Je virais comme agressif, en fait. C'est que genre, l'injustice me pue au nez, tu comprends? Fait que j'étais sur le terrain, pis quand je voyais quelqu'un qui faisait quelque chose de pas correct, pis l'arbitre le collait pas, je pouvais juste, genre, frapper à personne avec mon bâton ou, genre, crier à l'arbitre, genre, « Hey, assis, ouvre tes yeux, vesti de raisin », mais j'étais comme, « Mon Dieu, j'ai l'air d'une madame, genre, qui force ses enfants à jouer au sport, qui est comme dans les estrades. » Fait que c'est ça, genre, je devenais un peu agressif. Pis ça causait aussi des problèmes à tes parents, j'imagine, parce qu'ils recevaient beaucoup d'appels à la maison parce que t'étais agressif? Euh, non, le patron appelait pas. Le canjo appelait pas. C'était l'école qui appelait parce que j'étais gossant, simplement. Bon, on va aller voir une vidéo. Il y a ta maman qui avait une question pour toi. Non, la première question, c'est ta mère. Allô, Mathieu. Non. Je voulais juste te parler. Tu te rappelles sûrement du temps où ce que les professeurs pis les éducatrices me téléphonaient régulièrement pour me parler de toi. On se parlait tellement souvent qu'à un moment donné, je me suis quasiment attachée à ce monde-là. Je les considérais quasiment comme mes amis, assez que je me demande encore aujourd'hui comment ça se fait qu'ils n'ont jamais pensé à m'inviter à un de leur parté de Noël. En tout cas, c'est juste une petite réflexion comme ça. Fait que je t'aime, Mathieu. Bonne fin de journée. Bye. Ah, c'était pas une question, mais salut! Non, mais c'était un peu pour te lancer sur le sujet du secondaire aussi que ça a été difficile. Ben, difficile. Difficile pis non, parce que t'étais vraiment apprécié en secondaire 1, t'étais même député où t'avais lancé une petite campagne. Ouais, ben, t'sais, il y avait tout le temps les parlements étudiants dans les écoles secondaires. Fait que moi, je m'étais présenté pour être député de ma classe. Fait que j'avais été engagé ou élu, il faut dire. Je sais pas, là, c'était pas de la grosse politique à Paul-Evalan de Jonquière. Laissez-moi vous le dire. Pis, en fait, j'avais forcé le monde à voter pour moi parce que j'étais agressif, on se rappelle. Non, mais suivez, c'est important de vous rappeler de ce détail-là, OK? Non, mais j'avais été élu député de ma classe pis j'étais quand même, j'étais un élève qui était impliqué. Pis, la semaine passée, je suis retourné au Saguenay justement parce qu'il y avait une pièce de théâtre que les policiers de Ville-de-Saguenay organisent pour tout ce qui est alcool au volant et tout. C'est vraiment impressionnant, ça, c'est fou ce projet-là. Pis, à toutes les années, j'essaie d'y aller pour justement comme juste aller rencontrer les jeunes l'après-midi pour leur parler parce que c'est des jeunes qui étudient dans le même programme que moi j'ai fait au secondaire qui s'appelle Art et métier de la scène au Saguenay. T'as un point de t'expulsé, ça? Oui, c'est ça. J'ai décalisé dehors en secondaire 3. En secondaire 1, ils m'ont dit « Là, Mathieu, c'est ta dernière chance. » Je suis de même nom. Promis, je vais changer. Ils m'ont gardé. En secondaire 2, ils m'ont rencontré et ils m'ont dit « Là, Mathieu, c'est ta dernière chance. » J'ai fait « Promis, je vais changer, wesh. » Ils m'ont gardé. En secondaire 3, ils m'ont dit « Là, Mathieu, genre, tu décalisses. » Ils m'ont juste mis dehors pis la semaine passée, j'ai revu mon directeur d'école secondaire, débarrassé de moi pis plus jamais avoir à dealer avec moi parce que je m'en allais au régulier. Mais finalement, j'ai été président de la polyvalente Jonquière. Donc, à toutes les semaines, on avait un meeting ensemble. Bye, bitch! Tu pensais « T'as débarrassé de moi, mais je suis de même. Je suis rendu au pouvoir. » Je suis rendu au pouvoir. Fait que j'étais président de la polyvalente, mais j'ai revu ce directeur-là la semaine passée. Il s'appelle Yves. Pis je l'ai comme rencontré pis là, j'ai vu qu'il était là pis j'allais devoir y parler. J'étais tellement gêné, je me sentais tellement pas bien que finalement, j'étais allé le voir pis là, j'ai serré la main pis j'ai fait « Monsieur Larouche, je suis désolé. » Genre, je le regardais même pas dans les yeux tellement je me sentais mal. J'ai fait « Genre, je suis vraiment, vraiment désolé. » Je devais tellement être un petit tabarnak. Genre, je suis désolé. Non, non. Pis il a dit « Ben non, je garde pas une image amère. » T'étais vraiment, oui, un petit câlisse, mais t'étais comme... T'avais juste beaucoup d'énergie en fait que tu savais pas comment canaliser. Pis bref, on dirait que ça, ça a fait la boucle de revoir Yves la semaine passée. Ça me fait en sorte que je n'ai plus aucun péché à confesser. Tout est correct. Ouais, merci. Fait que... Fait que c'est ça. Pis anecdote quand même assez cocasse. Tout est dans tout dans la vie. On dirait que genre... Faut que tu fasses attention à qui tu fais chier parce qu'on dirait que tu vas tout le temps recroiser quelqu'un, tu sais. Pis là, ben, ma gérante, quand on travaillait sur le show cet été, pendant qu'on faisait le montage qu'il allait être sur Netflix, ma gérante, elle me dit « Hey, mais c'est drôle, tu connais la monteuse. Tu connais la monteuse qui fait le montage pour ton show sur Netflix? » Je me dis même « C'est qui? » Elle me dit son nom. Je me dis comme « Non, je sais pas c'est qui. » Elle me dit que c'était la fille de ton directeur d'école secondaire. Là, je me dis même « C'est quoi son nom de famille? » Elle est comme « La Roche. » Je me dis même « C'est calé, ça va se craper le show. » C'est sûr et certain. Elle a genre « Une vendetta familiale, elle s'en va, me pourrez ça. » Finalement, non, elle était bien smart. Son nom et son père avait dit « J'étais repenti. » Ça fait que ça s'est bien fini. Oui, ça s'est bien fini. Il y a une anecdote aussi qui s'est passée après ton sondeur au bal des Finissais. À l'après-balle. C'est par rapport à quoi? Un genre de monsieur qui s'est invité. Ah, le... Excusez, excusez. Mon Dieu, j'ai oublié que vous ne saviez pas de quoi on parlait. Je pensais qu'on allait avoir un gros rire complice. Mais je vais vous le dire. Vous allez comprendre. Je suis en psychose. OK, ouais. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. OK. Dans le fond, à mon après-balle, c'était dans un pit de sable à Chipsha, qui est une petite, genre, ruralité près du Saguenay. Il y en a-tu qui savent c'est quoi Chipsha? Il y a-tu du monde qui vient de Chipsha? Bon. Je suis comme le monde reste à Chipsha, les reprennent à la firme familiale et on ne les voit plus jamais. Mais non, mais pour vrai, c'était à Chipsha dans un pit de sable. C'est la tradition. Je ne sais pas si ça se fait encore de même à la polyvalente Jonquian. Mais l'après-balle se passe dans le pit de sable à Chipsha. Fait qu'on arrive là-bas et on est tous genre des jeunes de secondaire 5. Fait qu'on a quel âge? Quel âge, secondaire 5? 17 ans? 17 ans? Moi, j'ai fini à 20, mais... C'est ça que j'allais dire. C'était comme il y avait un homme de 30 dans ma classe. On ne le jugeait pas. Il se reprend en main. C'est pas vrai. Mais on était tous à Chipsha dans le pit de sable et on est tous des jeunes. On vire une brosse. Tout le monde boit. Tout le monde est un peu pompette. Le monde ne savent pas boire. À cette époque-là, on boit des Boris Cool. On se rappelle-tu des Boris Cool? C'est quoi ça? Hé, tabernin! Ça, c'est plus sur le marché les Boris Cool. Je m'en ai rendu compte. On dirait que j'ai fait un voyage dans le temps. Genre, j'ai jamais acheté des Boris Cool de ma vie parce que j'avais 16 ans quand ça battait son plein sur le marché de l'alcool. Puis là, à un moment donné, j'étais arrivé que je voulais m'acheter des Boris Cool. Je suis allé voir une madame à un sac et j'ai juste fait « Oui, ils sont où les Boris Cool? » J'ai juste fait « Mais toi, t'es où, tabernin? T'es en dessous d'une roche? » Ça n'existe plus depuis 2002, genre. J'étais de même « Non, mais Christ, fonge-toi pas, Suzanne, en lève une bûche. » C'était Suzanne Larouche. C'était Suzanne, non. C'était la mère de Myriam qui a fait un sport. Mais bref, tout ça pour dire qu'on était à l'après-balle. Il y avait comme un gros feu qu'on avait fait avec du... On n'a vraiment pas fait le feu de ma part. J'ai profité du feu. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait un vieux monsieur qui était là cette soirée-là. Personne ne le connaissait. Il avait genre 40 ans. Puis là, il était vraiment... Mais non! Excusez, mon Dieu, excusez. J'ai blessé du monde. Il y avait une calisse de personnes de l'âge d'or. Il y avait 32. Non, je m'excuse. Non, mais dans le sens que... Hé, on avait 16 ans. Une personne de 40 ans, je veux dire, il est mort aussi à cette âge-là. On est comme... Il défie les statistiques. C'est-tu rendu là? Je suis désolé. Le monde en avant. Les vieux, ils sont tous assez en avant. Mon Dieu, ils veulent me pétail. Non, mais c'est parce qu'ils entendent mal. Alors, c'est des jokes, OK? Moi aussi, un jour, je vais avoir 40 ans. Donc, il y a le monsieur-là qu'on se rend compte que personne ne le connaît il y a 40 ans. Ça n'a pas rapport qu'il soit dans l'après-balle. Puis là, Mané, il est vraiment weird. Il est cringe complètement. Il ne nous parle pas. Il est juste un peu agressif. Il boit de la vieille Black Label. Il est sourête. Il commence à crier après le monde. Là, on est comme... Pourquoi il y a un monsieur de 40 ans, bien en cuir, qui veut se battre avec nous autres à notre après-balle à Chipsha? Puis là, à un moment donné, il commence à être vraiment trop bizarre. Puis là, il enlève son manteau, à un moment donné, son beau manteau de cuir. Il le tire dans le feu. C'était un énorme feu. Là, il tire son manteau dans le feu. Je suis comme... Hé, je ne suis pas bête. Là, à un moment donné, il commence à tourner à l'entour du feu puis il fait «M'a sauté dans le feu! M'a sauté dans le feu! » Là, moi, je suis le même. Bien, peut-être qu'il est rendu là. Peut-être que c'est sa destinée. Je veux dire, on va... Là, on est comme «Mais non, monsieur, ne faites pas ça! » Puis là, à un moment donné, il y a une gang de jeunes qui commencent à dire «Fais-les, fais-les, ça! » Classique. Une gang de jeunes. J'étais là. Il a sauté dans le feu. Mais dans le feu ou il sautait par-dessus? C'est flou. Là, moi, j'étais pété sur la boré de cour. Mais je sais que, genre, il a sauté dans le feu d'une manière assez inquiétante qu'on était comme «Il va mourir! » Fait que là, on l'a comme ressorti. Puis je pense qu'il s'est juste endormi à côté du feu puis on ne l'a plus jamais revu. Il n'est pas mort. Bien... Celui pourrait nous le dire. Peut-être qu'il faudrait que tu ailles le revoir. Lui-ci pourrait... Mais c'est parce que c'est bizarre que j'ai des souvenirs de secondaire parce que j'en ai parlé l'autre jour à mon conventum à des amis puis il y avait une grosse gang qui s'en rappelait et une grosse gang qui ne s'en rappelait pas. Fait que j'étais comme «C'était-tu un esprit? » Tu comprends? Oui. Puis toi, tu as peur aussi des esprits. Oui, moi, je n'aime pas ça. Il y a déjà une fois il y a une petite madame. Ah, mon Dieu. Mais ça, c'est vraiment... J'avais fait un show puis on était dans les loges d'une école secondaire puis l'école était gérée par des sœurs. Puis il y a une sœur qui était venue, mettons, puis elle avait ouvert la porte. Non, c'est moi qui avais ouvert la porte. Elle avait cogné la porte. Elle avait ouvert la porte puis je l'avais vue là puis j'étais sûr que c'était un esprit. Fait que j'avais genre crié, genre... Ah! Une astuce de phrase de quoi je pensais que j'étais le seul à la voir j'ai angoissé raide. Mais après ça, des fois, je raconte ça cette anecdote-là en show puis je dis, à un moment donné, j'ai improvisé sur scène tout le temps puis j'ai pensé à de quoi que je me suis dit pour vrai dans ma tête puis je me suis dit une maudite chance que mon réflexe, pour voir si elle existait pour vrai, c'était de lui crier après puis j'en demandais à mes amis s'il la voyait aussi parce que, tu sais, des fois, pour voir si c'est un fantôme, ils disent de checker s'il y a des objets qui passent à travers. Comme une chance de ne pas puncher dans le vent de la menone, là, tu sais. Imagine. Oui, bonjour, le show est dans 10 minutes, genre... Je défonce le genre, en tout cas, bref. J'aurais pas fait ça, mais tu sais, ça aurait pu, là. Fait que c'est une vraie personne. Comment elle réagit quand tu as dit... Elle a fait un hostie de saut. Elle a vraiment fait un saut puis après ça, c'est ça. J'ai pas poursuivi ma relation avec elle. Marc, je sais que tes fans... J'aurais crié de rire, tu me disais, on a une vidéo de la vieille sœur. Ça, c'est mon rêve, d'avoir un show, un jour, un show, puis c'est juste les surprises après surprises, mais du monde dont le monde se calisse. Imagine, tu te rappelles ça, à l'année, une fois, t'étais au buffet puis t'as vu une madame, elle t'a dit bonsoir. Hé, là! Tiens, il y a tout le temps du monde. Il y a 150 personnes non-stop qui passent. Magéran, t'es dans les coulisses, on va le faire un jour. Je voudrais le faire pour vrai. Mais je garde l'idée. Je l'ai déjà faite. Ouais. Peut-être qu'on fera ça. Parfait. À la fin. Mais c'est un teaser, ça. Tu sais, des fois, tu teases dans l'épisode. Ouais, ouais, ouais. Restez plus tard. La petite madame va se pointer. Si d'ici la fin de l'épisode, t'es capable de faire venir la petite sœur de Québec, je vais être surpris. S'il y a quelqu'un qui peut aller juste se déguiser la plus petite personne dans la salle, s'il vous plaît. T'es fan de questions en rafale? Des gens de ça ou ça. Oui. Mais t'aimes ça quand même? Bien, fan. J'imagine que t'es peut-être pas fan. Non, mais fan, mais fan, mais en même temps, ça me stresse. Ça te stresse? Ça me stresse. Pourquoi? Parce que quand je me fais poser des questions en rafale, tu sais, moi, je suis le genre d'ami gossant quand on fait des jeux, des quiz, admettons, dans une soirée. Je veux répondre la bonne affaire. Fait que moi, mettons, des questions en rafale, je veux être sûr d'avoir répondu la bonne affaire. Moi, je suis un gars qui, quand il dit de quoi, je suis un homme de parole. Fait que je veux avoir dit la bonne réponse. Fait que tu sais, des fois, mes amis, ils ont joué à un quiz, là, mettons, puis là, c'est comme la question ketchup au maillot. Fait que là, le monde, ils sont juste, ah, ketchup. Là, moi, je suis le même. Attends. Tu comprends? Je veux, je suis comme, est-ce que, c'est quoi les règles? Fait que c'est quoi le but? J'aime ça trop analyser. Je suis capable, après ça, de laisser ça de côté puis répondre comme quelqu'un qui n'est pas genre débile. Mais après ça, je prends goût à bien répondre. Fait que c'est comme stressant. Bon, on va te laisser quelques secondes pour y penser. T'auras le droit de revenir sur ta décision, là, plus tard. Tu dois choisir un patois pour le restant de ta vie. Tu choisis Sylvie Moreau ou Mario Jean? Mario Jean. Bon, on va essayer, c'est une fatigue. On commence. Pour te promener, Denise ou ton triporteur? Denise. Pourquoi le triporteur? Denise, c'est pas genre une secrétaire que j'embarque sur son dos, là. C'est un... Mon scooter, ça s'appelle Denise. Moi, je ne m'aveste pas, ça s'appelle Denise. Déjà, l'image est bizarre. Tu sais, si vous me voyez sur le dos d'une madame de 40 ans, c'est comme... C'est étrange. Mais quoi que... Ouais, mon quadriporteur, ça, c'est une autre affaire gênante. J'ai beaucoup d'affaires qui se sont passées dans ma vie que je me rends compte que c'est gênant une fois que j'en reparle devant du monde à l'âge que je suis maintenant. Puis que moi, genre, je dis ça comme une normalité, là. Tu sais, vraiment, comme si tout le monde avait vécu ça dans son enfance. Et le triporteur, ça, c'en est une qui est rough encore aujourd'hui à m'avouer. J'ai possédé, quand j'étais jeune, un triporteur. Tu avais 11 ans. J'avais 11 ans. Puis l'ongle de mon ami modifiait des triporteurs. Puis je m'étais acheté ça avec mon argent de poche. C'était ma première grosse dépense. Je pense que ça a coûté 200-300 piastres. Puis, hostie, c'est gênant. Je m'imagine, là, mes voisins dans mon quartier qui me voyaient passer, là, hostie, je devais être lait. Jeune, moi, en plus, je mesurais deux pieds, genre, j'étais grand, gras. Tu comprends? Genre, j'avais des petits tâtons de lait. J'étais comme tout petit, tout rond, genre, j'avais l'air d'un ballon de Kimball. Je m'imagine juste dans le quartier, genre, même les adultes m'intimidaient, c'est sûr. Mais moi, j'aimais ça. Puis, tu avais écrit quelque chose, ça, sur le côté. C'est chien. Je ne m'en rappelle pas, ça. Mon nom? Oui, c'était ton nom. Oui, mon père m'a fait un petit staker, c'était écrit mon nom, tu calais, ce que c'est gênant. Puis, on faisait des rides, là. Il y a un autre de mes amis qui s'en était acheté un puis ça n'avait pas beaucoup de batterie. Qu'est-ce que drôle. Oui, on était les deux intimidés. On se trouvait des manières de sortir du gouffre de l'intimidation. Fait qu'on voulait souvent en triporteur. Mais on ne pouvait pas aller trop loin parce qu'il n'y avait pas d'autonomie de batterie. Ça roule combien? Ça allait quand même vite, il était modifié. Fait qu'on se prenait en triporteur puis des fois, ça arrivait avec mon ami, mettons, il fallait qu'on amène des cordes parce qu'un des deux manquait de batterie fait que l'autre le traînait pour revenir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ta mort préférée? Le gars dans le Titanic qui se jette sur l'hélice? Ça, c'est sa part-fort. Ou quand tu te crées des personnages aux Sims puis que tu es tué en enlevant l'échelle? Ça ne peut jamais battre le gars qui se pète la chienne sur l'hélice dans le Titanic. Vous savez-tu de quoi on parle quand on écoutait ça? Ceux qui savent pas c'est quoi? Ouvrez une petite page Google puis allez voir le gars qui se pète la gueule sur l'hélice dans le Titanic. C'est juste à manier il filme une grosse scène genre de monde qui tombe dans le bateau quand ça casse puis il y en a juste un qui tombe mais qu'il tombe de même et l'hélice le pogne de même fait que ça fait genre... Ça là, c'est genre... Moi, ça aurait été mon seul rôle à vie tu comprends? Il devrait y avoir un Oscar, ce homme-là. Ben, moi, c'est la scène qui m'a le plus marqué du film, honnêtement puis c'est un aveugé fait. Non, il n'est pas là. L'acteur... Alors, l'hélice! Non, les rigos... Mais j'étais un peu con puis je pensais que c'était quelqu'un qui était mort pour vrai. Je pensais que l'acteur était comme... Pour souvenir aux besoins de ma famille je vais prendre le rôle du gars qui meurt sur l'hélice. Je vais manger le cou. Mon Dieu, il ne faut pas que ça arrive ça des histoires de même. Des comédiens qui décident genre de vivre leur scène au bout. Mais l'hélice, c'est bon. Mais les Sims, c'est bon aussi mais les Sims, ce n'est pas juste moi qui ai fait ça. C'est un classique. Tous les gens qui ont joué aux Sims. C'est drôle parce qu'il y a une fille que je tuais quand j'étais jeune aux Sims parce qu'on tuait du monde qu'on n'aimait pas. Du monde que tu tuais du monde que tu connaissais. Ben oui, du monde à l'école. Du monde à l'école que je n'aimais pas. Je faisais leur bonhomme dans les Sims puis après ça, je les mettais dans la piscine et j'enlevais l'échelle. Vous faisiez ça aussi. Je ne suis pas le seul que je faisais ça. Non? Caliste, encore de quoi que j'apprends que je suis seul à faire. Vous le faisiez. Ça, c'est le fait aussi. Puis il y avait une fille, je me rappelle, que je jouais avec une de mes amis dans mon quartier puis on... Puis on mettait tout le temps... Elle, on ne l'aimait pas puis on faisait tout le temps son bonhomme puis on la tuait. Tu comprends? C'était épouvantable de leur dire ça de même mais c'était ludique dans le temps. C'était ludique. C'était léger, léger. Tu sais, des fois, ce n'était pas tout le temps dans la piscine. Des fois, on faisait une maison, on enlevait les portes puis on mettait le feu. Ça fait qu'on jouait tout le temps avec elle. Tu comprends? Puis moi, je n'ai jamais reparlé à cette fille-là de toute ma vie. C'était comme en deuxième année du primaire. Et l'année passée, vrai comme je suis là, je marche dans le Vieux-Québec et je marche puis dans une fenêtre de café. Tu sais, des fois, il y a des comptoirs qui sont collés face à la fenêtre que si tu es assis dans le café, tu es vraiment dans la vitrine. Tu comprends? On dirait que tu es ta vente dans le café. Tu comprends? Tu es vraiment dans la vitrine puis je marche et là, ça s'est passé au ralenti dans ma tête. Je tourne la tête. J'ai un ice contact avec une fille. Puis là, je la reconnais mais on dirait que ça me fait un mauvais feeling. Tu comprends? Je la reconnais, je suis de même je continue de marcher. Mes amis sont comme c'est qui? Je suis comme la fille que je tue au Sims. J'ai fait dire son nom. Je me serais mis dans la marde. On l'aurait bippé. Oui, mais pas le monde ici. Non, vous avez une technologie, vous avez des bouchons dans l'oreille puis on peut buper des mots en direct. Les vieux, vous n'entendez rien d'ailleurs. Je voulais la dire mais je me suis gardé une petite gêne. Quand même. S'occuper de Dieu du Temple à l'Occupation double ou de Ginette Renaud à La Voix? Ginette Renaud à La Voix. Pourquoi? Parce que c'est deux affaires que j'ai faites pour vrai. Avant de commencer quand j'ai sorti de l'école de l'humour j'avais plein de mes amis qui travaillaient sur des plateaux de tournage, des productions dont Occupation double, dont La Voix dont plein d'autres qu'il y avait à ce moment-là. Puis des fois, il y avait besoin d'aide pour être dépanné. Il y avait besoin de quelqu'un pour venir les aider puis moi je me faisais engager. J'étais comme assistant de production. J'allais sur les plateaux je faisais toute autre tâche connexe et à un moment donné ma tâche, je suis arrivé un matin puis genre j'avais il fallait que je tâche sur un bout de bois. Tu comprends? J'avais rien à faire. Puis là, Ginette Renaud s'en venait cette journée-là. C'était comme la finale de La Voix. L'invité c'était Ginette Renaud. Puis il y a une madame de la production qui a dit à toute son équipe il n'y a personne qui va être capable de s'occuper de Ginette Renaud. Il faut que lui le fasse puis elle me pointe. T'étais plus qualifié que les autres? C'est quoi? Je suis l'élu? Tabarnak. Comment ça marche? Je suis genre c'est ça le reste de ma vie ma vocation. Tu comprends? Il faut que je devienne l'adjoint de Ginette. Fait que là, elle me pointe. Elle me dit non mais toi, t'es drôle, t'es fin, ta face est drôle, viens avec moi. Je me suis dit non mais parfait, je m'en viens. Fait que je me suis occupé de Ginette toute la journée mais ça a été un gros coup de coeur. Elle était tellement smart. On s'est vraiment bien entendu pour vrai. Je pense qu'il y a du monde des fois que quand ils s'occupent de Ginette, ils sont trop stressés. Ils sont comme oh mon Dieu, il faut que tout soit parfait puis non, non, non. Puis moi Ginette, elle est arrivée dans le parking et j'étais comme what's up, Gin? Tu comprends? J'ai pas dit ça. T'as pas dit ça. J'ai pas dit ça parce que ma boss est encore là mais genre deux minutes après on était dans l'ascenseur Ginette et moi puis elle me faisait des jokes de cul puis on riait puis on avait du fun. Tu comprends? Elle voulait maintenant en Floride. C'est vrai? Elle voulait m'amener en Floride à la fin de la journée. Fait que là, on a eu vraiment du fun toute la journée. Je m'occupais de Ginette Renaud mais tu sais, il s'est passé des affaires pas de bon sens parce que moi, j'étais le petit nobody que personne connaissait sur la production. J'étais genre une chaise. Personne savait j'étais qui puis là, je devenais avec du pouvoir. Si, je m'occupais de Ginette Renaud. Fait que là, Ginette avait des demandes des fois, je m'en rappelle d'une en particulière. Elle est comme à l'étage en bas, il y avait le studio de la voix que vous voyez à la télé puis en haut, il y avait les loges où tout le monde se faisait maquiller. Fait que pas juste Ginette, tous les coachs, tous les candidats, fait qu'il y avait beaucoup de monde là puis c'est l'été que c'était tourné puis à un moment donné, il se met à faire l'air climatisé commence à shooter trop. Fait que là, Ginette dans sa loge, elle a de l'air climatisé puis elle est comme non, moi, je ne peux pas avoir de l'air climatisé parce que genre, je vais avoir du mal à la gorge puis je ne pourrais pas chanter à soin. Moi, je suis de même say no more bitches. Je pars comme si genre, j'étais le président de la voix, dans le fond. Je marche sur le tas, je suis comme, OK, il faut couper la clim, il faut couper la clim. J'avais un CB, un petit talkie walkie, ça donne la confiance, ça, du pap. Puis là, je me prenais, je suis comme, là, il faut couper la clim, c'est on de même, oui, mais si on coupe la clim en haut, il n'y en aura plus nulle part. On ne peut pas juste couper la loge à Ginette puis il va faire trop chaud. J'ai dit, bien, c'est ça, rien, tabarnak. Coupe la clim, il me fait chaud, il y a le tabarnak, tout le monde su, je suis même, c'est pour Ginette, c'est ma faute, j'avais coupé la clim. Puis là, manet, elle voulait du gingembre pour mettre dans sa tisane, tu n'as jamais vu un gars trouver du gingembre de même? Caller des sushis. Oui, j'en ai fait pousser, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bref. Fait que, oui, je me suis occupé de Ginette Renault, fait que c'était vraiment le fun, ça a été une belle expérience, je trouvais ça cool, genre, puis j'arrivais du Saguenay, fait qu'on dirait j'étais comme encore petit cul, j'aimais ça de découvrir ce milieu-là, ça m'impressionnait, moi encore, de voir les gens que je voyais à la télé depuis tout le temps, puis là, j'étais dans l'oge avec Ginette qui était assis en train de boire sa petite tisane, puis j'étais juste assis à côté puis elle parlait avec son gérant puis avec son fils, puis j'étais juste genre, hé hé. C'était comme une belle expérience. Oui, bien, vraiment, j'ai fait la même, bien, j'ai fait Géo aussi, comme tu as fait aussi, fait que tu sais, c'est sûr que c'est le fun quand tu arrives puis que tu n'as pas d'expérience de commencer puis de côtoyer du monde de même, c'est sûr, c'est une belle expérience. Full, vraiment, vraiment. Dernier ça ou ça, le moment le plus gênant entre faker un appel et quitter pendant une date Tinder ou en secondaire 2, faire des shows de Britney Spears sur ta webcam. Tu n'as pas un extrait de ça? Non. Non. Non, mais c'est parce que si tu avais un extrait de ça, j'allais perdre un membre de ma famille. Comment est-ce que je veux dire? Parce qu'on avait juré qu'il ne fallait pas s'assurer du disque dur familial. Ah, malin. OK, non, mais la question est vraiment facile à trouver parce que le moment où je faisais, parce que la question est le moment le plus gênant, ça ou faire les vidéos de Britney Spears. Faire les vidéos de Britney Spears, moi, j'étais Britney Spears, tu comprends? Ça fait que ce n'était pas gênant. Pantouche, dans mon sol, il n'y avait personne. Les revoir, c'est un autre style d'affaires, par contre. Ça, ce n'est pas malaisant. L'autre affaire, c'était le fake call sur une date Tinder. Je n'ai jamais été sur une date Tinder de ma vie. Mon ami, à ma année, m'a forcé à y aller. Elle était comme, « Maintenant, il faut que tu ailles vivre ça. Ça va te faire de quoi compter. Au pire, il faut que tu essaies. Pas le choix. » Donc là, commence à aller sur Tinder. Je trouve un gars. Là, je suis, « Ah, il est cute. » Je suis comme, OK, on se jase un peu, il est smart. Puis là, ça reste de même. On va sur une date. Là, premièrement, je le rejoins une station de métro. Je le vois sortir de la station de métro. Puis genre, quatre fiches. Il ne ressemblait pas à ses photos. Il ne ressemblait pas à ses photos. Là, l'angoisse me pongue. Je me cache en arrière d'une colonne. Je suis de même, « Non, 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 non. » Là, finalement, il arrive, il est même, « Salut, je suis de même, « Salut. » » Là, on part. Là, il va s'acheter genre un snack sur le bord du parc de la Fontaine dans un dépanneur. Il s'achète un sandwich. Genre, dégueulasse, le sandwich, je comprends. Tu sais, dans un dépanneur, des sandwichs. On dirait qu'il avait bâti le dépanneur à l'entour du sandwich. Ça fait longtemps qu'il était là. Ça fait que là, je suis de même genre, « Un, tu mets coeur, tu mets coeur, tu manges ce sandwich-là, genre, tu n'as pas de valeur. » Deuxièmement, il achète un sac de chips. La date commence. On s'assoit à une table. Il ne m'offre pas de chips. Hein? Il ne m'offre... T'as un gros sac de chips ou un petit? Moi, l'homme que je vais me marier, il me donne une chip avant de mourir. Tu comprends ce que je veux dire? Sa dernière chip, il te laisse. Sa dernière chip, il m'a donné. Sa préférée, Miss the Keys. Bref, tout ça, pour dire qu'il ne m'a pas donné de chips, ça partait bien mal. Puis là, à ma année, on parle, on parle. Puis j'avais dit à mes amis, « Ça se peut que j'aille genre, à ma année, je vais me sauver. » Puis là, j'avais comme un signal avec mon ami que j'allais la texter puis qu'elle allait m'appeler pour que je me sauve de là. Finalement, elle avait mis son ciel en ne pas déranger. Ne pas déranger. Fait que moi, j'étais en sauvetage, là, c'est-à-dire, tu comprends? Je suis en 9 à 1, 9 à 1, 9 à 1. Je la texte, je la texte, ça ne marche jamais. Là, à ma année, j'ai fait, « Bien, il reste, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. » Fait qu'on est sur la table de pique-nique puis je fais ça de même. Ah, tu reprends bien long. Oui! Je suis comme, « Oui, oui, parfait, non, 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 OK, oui, oui. » Je suis vraiment désolé, il faut que j'y aille. Mon ami a eu un accident de bixi. Je pars. À ce jour, c'est sûr qu'il sait que c'est un fake call, mais à ma année, on est dans le jungle aussi. Si tu ne manges pas, tu vas te faire manger. Mais, merci, sur cette citation, on est dans le jungle aussi. C'est vrai, si tu as la gazelle qui bouette, tu te fais manger par le lion. Tu ris comme une corneille. J'adore ça. Mais, non, mais, on parlait de jungle, c'était super à propos. Parlant de fake call, ça, c'est une de mes passions premières. Je suis un professionnel pour faire des faux appels. Je suis capable, puis, je veux dire, je ne suis pas un venteur, je pourrais vous flouer toute la gang site. Je suis capable de parler au téléphone, c'est vous juriez que j'ai un appel pour vrai et je n'ai pas d'appel pour vrai. Pas ce don? Non, mais là, parce que vous allez le savoir, ça prend une mise en contexte et tout. Mais, je suis capable de parler au téléphone, même que mes amis, quand j'ai des vrais appels maintenant, parce que je le fais tout le temps à mes amis. Puis, mes amis, des fois, c'est comme au début, je le faisais, pas longtemps, puis après ça, je leur disais, ah, c'est une joke, puis la star, ils doutent tout le temps. Dès que je réponds au téléphone, ils se disent, c'est pas un vrai appel. Fait que là, pour les flouer, des fois, il faut que je le fasse pendant 30 minutes à 45 minutes, parler au faux téléphone, au chalet, mettons, puis là, je pars, je pars, un moment donné, j'arrive, je suis comme, fuck you, mais tabarnak, c'était pas vrai. Là, ils sont même, mais t'es donc bien débile, arrête de faire ça. Fait que bref, je suis vraiment bon pour vrai. Genre, j'ai des techniques de fou, genre. Dirais-tu que tu manques de passe-temps? Oui. J'ai entendu quelqu'un premier rangé dire, il est malade. Mais oui, mais c'est le fun, pour vrai, c'est le fun à faire des séries. Une autre affaire que t'as faite de malade, c'est la toune Poulet Cru. Oui. Je ne sais pas s'il y en a par applaudissement qui l'ont déjà écouté. Oui. J'imagine parce que ça a été fait pendant le confinement. Vous êtes tombé numéro un. Ça a été quoi l'expérience de faire ça justement avec Véronique Cloutier? La toune Poulet Cru, dans le fond, ça a été le paroxysme d'une niaiserie qui va trop loin. Moi, je carbure à ça pour vrai, les niaiseries qui vont trop loin. M'asseoir à une table avec mon équipe et dire, on fait un projet juste pour faire un projet, c'est ma pire angoisse. Je suis comme, mais pourquoi? Pourquoi il faudrait faire ça? Tu comprends? On dirait que j'ai l'impression de forcer les choses et je trouve que dans ma carrière à la date, il y a tellement eu des affaires qui sont arrivées, qui ont été gens grandioses et vraiment le fun, qui sont venus d'une hostie de niaiserie que ça part. Là, tu es comme, c'est supposé être rien à la barre. Je vais roter, je pense. Pardon. Et là, non, mais c'est parce que j'ai un biais du médecin avec tout le monde. Il y en a qui ne me croient pas. J'ai un biais du médecin avec mon âge. Je ne sais pas respirer. Mais je sais parler au téléphone, par contre, quand je n'ai pas d'appel. C'est sûr qu'il y en a qui dirait «apprends à respirer au lieu d'être capable de parler à un téléphone qui n'existe pas ». Mais à chacun ses passions. Non, mais c'est ça. J'aime ça partir de petites niaiseries et de pousser ça comme loin. La toune poulet cru, j'étais en live sur Instagram avec Véronique Loutier. On parlait. Je ne sais même pas d'où ça a parti. Ça a parti que c'était l'Halloween. J'étais dans une ambiance tamisée pour être sous la thématique de l'Halloween. Là, Véro était comme, il fait bien noir. J'ai dit, il fait noir comme dans le cul d'un our. Puis là, après ça, c'est Véro qui a dit ça. Il fait noir comme dans le cul d'un our. Puis je pense qu'elle a chanté un peu, genre, il fait noir comme dans le cul d'un our. Puis là, j'ai fait, pourquoi qu'elle chante cul d'un our? C'est donc bien drôle. Fait que là, moi, j'ai voulu trouver un autre métaphore de dire qu'il faisait noir. Fait que moi, j'ai dit, il fait noir comme dans la scène d'un minou. Genre une scène. Vous avez déjà appelé ça un trou de cul, une scène? Fait que c'est ça. Fait que là, moi, j'ai dit ça. J'aime ça que tu continues à juste... Je fais juste tourner sur le rythme. C'est dégueulasse. Fait que bref. Ah! Ah, c'est une joke. Je ferais jamais ça. Ah, je sais pas que je l'ai fait. En tout cas, bref. C'est ça pour dire que... En tout cas, c'est bizarre. Mais on l'a vécu tous ensemble. Ça a refait de partie de l'expérience. Fait que c'est ça, Véro a chanté ça, nanana. Fait qu'on a comme inventé des petites paroles en joke en joke. Puis là, finalement, on est devenu avec une toune vraiment niaiseuse. Il fait noir comme dans le cul d'un our. Il fait noir comme dans scène de Mignon. Et là, il y a une fille qui nous écoutait sur le live. Parce que ça, il faut le dire, c'est mon plus grand privilège dans la vie d'avoir des gens qui suivent mes affaires qui sont autant allumés puis calissement drôles et willing. Je pourrais jamais avoir l'avis que j'ai si le monde qui me suivait pas était pas aussi crainqué que moi puis vraiment le fun puis qui aime ça faire des niaiseries parce que souvent, admettons, on a fait cette toune-là, Véro et moi, ça serait mort là s'il s'était passé rien d'autre. Le lendemain, on reçoit une vidéo d'une fille qui est à la guitare. Elle a fait notre toune de cul de minou à la guitare. Moi, je me suis dit « Ah, mon Dieu, c'est donc bien bon. » Fait que là, je le reposte. Là, en joke, on en parle Véro et moi le soir, je me suis dit « Mais c'est drôle, même, on est rendu avec une toune. Il faudrait l'endisquer. Non, non, non. On l'a endisquée. On l'a fait. On est allé dans un studio puis moi, quand je fais des niaiseries, j'aime ça bien les faire parce que s'il y a une phrase que j'aime dans la vie « Quand tu fais de quoi, fais le bien, peu importe c'est quoi, même si tu penses que c'est niaiseux, même si tu penses que ça va changer le monde. » Puis mes niaiseries, je mets tout le sérieux du monde pour que ça ait l'air de quoi qui fait du sens, dans le fond. Fait qu'on est allé dans un institutio des gars professionnels qui font le genre de la musique que vous connaissez puis ils nous ont enregistré ça. On a fait une toune. Moi, je suis allé une première fois parce que Véro est plus occupé que moi. Je suis allé une première fois. Je ne voulais pas à déranger. Puis on a bâti la maquette de son puis après ça, Véro est venu mettre les voix dessus. On rit. C'est comme un trip de petit cul d'être en studio puis d'enregistrer une toune avec des professionnels. Puis Véronique Cloutier qui était là, c'était hilarant. Puis à un moment donné, je me rappelle, on était dans le studio puis on faisait juste essayer de trouver des bacs vocals. Là, à un moment donné, moi, je suis assis dans le studio puis je vois Véro Cloutier dans une boîte d'enregistrement, tu sais, genre avec la fenêtre de studio. Ses écouteurs, elle demande le micro. Puis là, on dirait que je suis sorti de mon corps puis j'ai vu la scène qui se passait puis j'étais de même, que c'est que je vis, t'as pas vu? Véro qui était comme, je suis en de minou, je suis en de minou, tu es en de minou, yeah! Puis là, moi, j'étais de même, j'adore ma vie. Fait que, ouais, ça a été une belle niaiserie puis c'est ça, puis c'est ça, c'est un paroxysme parce que c'est allé tellement loin. Moi, j'aime ça quand, j'ai l'impression, moi, quand je fais mes niaiseries que j'étais avec ma petite gang. Puis encore aujourd'hui, même si j'ai accompli des affaires que j'ai faites dans les deux dernières années, tu sais, le Sound Bell, Netflix, non, 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 ça, pour moi, là, je reste encore Mathieu qui fait des niaiseries avec sa gang de chums, mais là, c'est juste qu'on est trop, on est trop de monde puis on est trop gossants. Fait que le monde alentour, il commence à nous entendre. Tu comprends? C'est comme quand il y a des enfants qui jouent puis ils font trop de bruit à un moment donné, tu vas voir, t'es comme, c'est qu'ils font, c'est qu'ils font, calice. Là, tu regardes ce qu'ils font dans la garderie, mettons, mais là, c'est ça à cette heure. Fait que là, la toune Poulet Cru s'est rendue numéro un à Apple Music au Canada devant Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Ariana Grande. Fait que là, c'est comme genre une joke. Nous autres, on est genre, c'est drôle, c'est genre un cul de minou. Là, après ça, le monde sont comme, c'est quoi ça, tabarnak? Ils cliquent genre sur Poulet Cru, ils voient les paroles, ils sont comme, ça n'a pas de bon sens, mais j'arrêterai jamais de faire ça. Peu importe, parce que là, ça fait en sorte des fois aussi que le monde ne comprenne pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, tu comprends? Parce que j'ai l'impression des fois, puis là, ça va être le bout deep de notre soirée, J'ai analysé avec le temps, ça ne fait pas énormément longtemps que je fais ça, mais le public, un certain public qui existe, veulent à tout prix que les artistes fassent de quoi, on dirait, pour plaire à tout le monde, tu comprends? Fait que ce public-là, de se faire donner tout cru dans le bec, puis qu'on dirait qu'ils prennent pour acquis que tous les artistes veulent juste être connus à tout prix, puis être des stars au Québec, admettons, bien, ce public-là, ils me voient aller, moi, puis ils sont comme, ils maïssent, ça se dit. Ils maïssent parce que je ne fais rien de, admettons, conventionnel, tu comprends? Je ne vais pas faire une tournée des émissions que tout le monde écoute pour faire une promotion pour mon one-man show. Je n'en fais pas de one-man show, m'entourche, ça ne m'entende pas. Tout le monde écoute, mais j'y vais parce que c'est le fun pour vrai, mais tout ça pour dire que de faire des niaiseries de même qui commencent à faire beaucoup de bruit puis que le monde, mettons, ils peuvent avoir l'impression de juger de l'extérieur, ça peut être challengeant des fois, mais je ne vais jamais arrêter de faire ça parce que c'est trop le fun puis les résultats que ça donne, c'est beaucoup trop amusant. Après ça, ça va être quoi? Je veux dire, une poule écrue est sur Netflix. Ma ton cul d'un our est diffusé en ce moment sur Netflix et à toi à travers le monde. Fait que je suis comme, j'ai gagné. Mais avant, pour l'écru, il y a quand même eu d'autres chansons. Lesquelles? T'as déjà, là, c'est une chanson un peu dans l'eau. Ah ben oui, mon album de Noël. T'as déjà écrit un album de Noël qui, ça, il est pas mal moins connu. Ben, je ne l'ai pas écrit. C'est six succès revisités. On va aller écouter quelques extraits. Je vais se faire un petit piano faire comme Guy Lepage faire assembler que je fais. Mais on ne voit pas que c'est un piano à date, là. OK, oui. Tu piano dans la main, même pas le moitié. On va partir de la première extrait. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Madou. Are you ready to sing a little jingle bells? Yeah! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Aurait été trouvé naturel parce qu'il descend du ciel que maman embrasse le Père Noël. Cause I just want you here tonight holding on to me so tight. C'est le bouton, je m'étouffe. What more can I do? All I want for... Aimee! Merci, merci beaucoup. Ah, c'est calme. Puis ça, ça part d'où de ces idées-là puis de dire ça, ça existe sur le web, là? Oui. Ça, c'est comme... Si vous écrivez Mathieu Dufour, Chant de Noël, vous pouvez avoir accès à ça downloadable sur SoundCloud, gratuit. Je suis un grand cœur, grand cœur. Je te donne, je te donne, je te donne parce que je n'ai pas les droits des chansons. Sinon, je vous ferais payer. Mais j'ai... J'ai... Je t'en... Deux... Mais bon, Chris, vas-tu dire un mot? Excusez. Je me suis fait enlever la parole. J'ai eu l'impression d'être possédé pendant l'instant. J'étais juste capable de grogner. C'est bizarre, hein? La petite madame est rentrée dans toi. Non, non. On la fait sortir à l'instant. La petite madame est rentrée par la scène. Alors... Excusez. Ça, on est genre en 2014, je suis en... J'étudie au Cégep. J'étudie en radio. Ça fait qu'on avait accès à des studios de radio, des consoles, des logiciels de montage. Puis à un moment donné, j'ai juste eu un flash. Je me suis réveillé un matin puis je me suis dit dans mon lit, mes flashs me viennent le matin souvent, les gens... Le monde qui a une belle voix, les chanteurs, c'est vraiment une vraie pensée que j'ai. Vous me direz, si vous êtes d'accord, ça se peut que je sois tout seul dans mon coin. Je suis habitué. Ça ne me dérange pas. Les chanteurs qui naissent avec une belle voix, mettons Céline Dion qui naît avec un don du ciel. Tu comprends? Une voix en or. Oui, elle travaille fort. J'enlève rien. Mais elle est quand même née avec. Tu comprends? Jusque là, on me suit. Moi, je ne peux pas devenir Céline Dion demain matin. Je n'ai pas l'instrument pour. Mais pourquoi je n'aurais pas le droit à moi d'enregistrer un album pareil? C'est ça que je me suis dit ce matin-là, en 2014. Et je l'ai fait. Tu n'as peut-être pas à voir Céline Dion, mais on va voir le vidéoclip. Ce n'est pas loin. C'est pas loin. Je n'ai pas la voix, mais est-ce que quelqu'un vient me dire que je n'ai pas de volonté? Je me bats au tabarnak. Non, mais ça, c'est une autre affaire. Ce n'est même pas le vidéoclip de l'album de Noël. Je voulais juste chanter un moment donné « I will always love you » sur le parvis d'une église. Chris, on a-tu le droit? On a-tu le droit de chanter « I will always love you » sur le parvis d'une église? On peut même le chanter ici. On chante comme un cul, mais on peut chanter pareil. Puis ça, il était genre 10 heures le soir. Puis j'étais avec mon amie Amy. C'est elle qui filmait, qui est à côté de Sayaris. Puis elle me filmait puis j'ai chanté en criant comme un hostie débile et à la fin de la vidéo, ça coupe sec. Savez-vous pourquoi? Les lumières du presbytère à côté ouvrent et il y a un curé qui sort sur le balcon en tabarnak pour me dire de me fermer la gueule. C'est même lancé des hosties de même, genre comme un frisbee. Des nunchaku. Non, des... Des nunchaku, c'était deux bouteilles de vin de messe attachées avec des chaînes. Oui, comme des Ninja Turtles. Oui, au Saguenay, les curés, c'est des ninjas. Ça, j'ai déjà été au Saguenay puis je les ai vus. Bien, c'est pas eux que tu as vus parce que les ninjas, on ne les voit jamais. Ils sont trop vides. Oh! Tu m'as eu, tu m'as eu. Moi, à un moment donné, j'ai tellement eu peur d'un curé au Saguenay. Ça part vraiment mal comme phrase. Je vais finir ça là-dessus. Je vais vous laisser faire votre propre histoire. Non, mais à un moment donné, j'ai vraiment eu peur, j'ai eu peur d'un curé parce que moi, je n'ai pas fait, genre, communion, tu sais, petite confirmation, tu sais, ces affaires de même d'église que le monde faisait faire au début. Puis, moi, je n'ai pas fait ça, tu comprends? Puis, j'étais un de mes seuls dans mes classes à ne pas être, genre, confirmé, communié, genre, exorcisé. Je ne sais pas trop c'est quoi le mot. Puis, tous mes amis étaient des gens dans la petite chorale du patrimoine. Je ne sais pas trop quoi. Tout le monde allait à l'église le dimanche puis moi, je n'y allais pas. Puis, à ma nuit... Avec tes talents de chanteur, je comprends pourquoi tu n'y allais pas. Il aurait gagné m'avoir dans la chorale. Bref, moi, à ma nuit, on est allé en famille à la messe de minuit à Noël. Puis, moi, je suis un bon élève, tu sais, fait que j'étais dans le banc puis là, ils ont dit, alors, venez chercher l'hostie, tu sais, dans le corridor. Tout le monde se lève pour aller chercher un hostie. Puis moi, je n'ai pas le droit d'y aller. Je n'ai pas le droit d'y aller parce que je n'ai pas fait la formation. Fait que là... La formation. Genre, je suis un nouvel employé, je n'ai pas été formé encore, je ne peux pas aller chercher le pain sec, OK? Mais mon oncle a dit... Tu sais, mon oncle, je veux dire, c'est tellement drôle. La scène, j'y repense. Puis, genre, j'ai compté ça il y a pas longtemps, j'avais oublié cette scène-là. On parlait justement des traditions de Noël. Puis mon oncle, je veux dire, qui n'est clairement pas le meilleur chrétien au monde, on est dans le banc puis là, il me disait, oui, viens-t'en. Je ne peux pas y aller, je ne suis pas communié. Il m'a regardé et il fait, on s'en calisse. Fait qu'il m'amène dans le corridor. Puis là, il fallait que tu mettes une main par-dessus l'autre, genre, la gauche ou la droite par-dessus. Puis là, quand le monsieur te donnait un petit bout de pain, tu disais, genre, amen, je pense. Mais je pense que lui, il disait un texte aussi. Mais moi, j'étais tout fourré. J'avais trop de notions dans ma tête puis j'avais peur qu'il sache que je ne sois pas formé. Fait que j'avais peur que rendu à moi, genre, il donne le pain à tout le monde puis que moi, il sente ma présence démoniaque arrivée. En plus, j'étais gay, genre, tu comprends? J'avais peur de brûler que j'arrive de même. Puis le petit monsieur, genre, il met son petit bout de pain dans la face puis j'ai juste fait, merci! J'ai crié merci! En tout cas, j'ai tellement eu peur, ce curé-là, son regard, je le vois encore. Il le savait. Il le savait, ce style-là. Il savait que je n'étais pas formé. Tu as eu ton hostie pareil. J'ai eu mon hostie pareil. Tu as eu ton hostie pareil. Il devrait en faire au barbecue, hein? Non, mais l'église, ils veulent rapporter des croyants sur le banc, là. Il devrait faire, c'est-ce que c'est moi, j'y retournerais. J'irais faire la formation! Ouais. Mais Sam, je t'imagine en plus être le curé. Je t'imagine être celui avec la grande torche. Ah non, mais moi, être un curé, bien premièrement, ça ne ferait pas pour plein de raisons, mais je te rendrais à messe-cool, en estime, oui. Bien de plus en plus, non. Dernière fois que j'allais à l'église à minuit, ça fait vraiment des années de ça, puis le prêtre avait un iPad. Oui, bien oui. Mais le prêtre avait un iPad, je suis rentré là, j'étais comme, je ne te crois pas. Genre, je ne te crois pas. Tu comprends, il avait son iPad et un micro-cache, j'étais comme, on t'apprendra que tu ouvrais un show de Britney ou la messe. Puis il a donné un cours de Zumba en plus, ce n'est pas vrai. Là, j'étais là, il me semble que t'exagères. Le iPad, je le savais, puis le petit micro-cache. On va parler d'un projet que tu as fait récemment. Je travaille ici, on peut voir une photo avec Laurent Duvernay-Tardif. Oh! Oui. J'aimerais ça que tu m'en parles. Un, ça, c'est un projet que tu as fait avec Juste pour eux. Vraiment le fun. Là, Laurent, le sous, ça ne vous tentait pas d'en donner un qui fait? Ce projet-là, premièrement, c'est le projet, je pense, dans ma carrière au complet, que je suis le plus, c'est comme le premier projet important que j'ai fait. C'est le projet dont je suis le plus fier parce que c'est nous qui l'ont monté de A à Z. Mon équipe a tellement travaillé fort là-dessus. Honnêtement, on parle avec des gens, mettons, qui travaillent en production télé en ce moment, qui ont fait des projets qui sont comme, qui prennent beaucoup de temps, et qui sont comme, vous êtes des hosties débiles d'avoir réussi à faire ça parce qu'on faisait tout en même temps. On tournait un épisode le lundi. Le mercredi, on allait visiter le lieu de l'autre épisode qu'on allait tourner le lundi d'après. Puis le vendredi, il fallait que le montage de l'épisode qu'on avait tourné le lundi soit prêt. C'était un hostie de chaos. C'était tellement intense. Dans cet épisode-là, on t'entend, je pense que c'est Laurent qui dit, j'ai écouté l'épisode 1 et 2. Les émissions, t'as déjà diffusées. Exactement. C'était un peu comme la folie, mais c'était vraiment le fun. Puis dans le fond, l'épisode, pour ceux qui savent c'est quoi, on avait accès à un lieu par épisode. J'ai accès à un lieu carte blanche, j'ai toutes les clés de ce lieu-là. Je peux faire n'importe quoi, toutes mes folies, et on a capoté. J'ai tellement vécu des affaires. Ça, en ce moment, je vais vous le dire, cette phrase-là, ça ne fait pas de câlisse de sens. Je n'ai jamais redit cette phrase-là, je vais la redire, soyez prêts. Alors, Laurent et moi, on s'apprête à donner le vaccin à une tortue centenaire. As-tu déjà vacciné une tortue, vous autres? Ça n'a pas bon sens. Laurent a eu le droit, vu qu'il est comme médecin, il a eu le droit de piquer la tortue. Moi, ma job, c'était de tenir la tortue parce qu'elle était grosse comme une table de salon. Elle était vraiment grosse. Puis, genre, il fallait tenir ses ailes ronds, ses non-joueurs parce que c'est tellement fort. Il y a une fille qui travaille aux O'Grimby, elle est sortie du bassin pendant qu'on allait la vacciner. Elle avait le bras ouvert, genre, en sang, parce que vous ne savez pas, mais les tortues ont des ongles sur l'épaule, ont genre une griffe d'épaule. C'est des osseux de dinosaures, c'est bizarre, on en parlera, là, mais... Fait que, genre, moi, j'étais juste dans le bassin en arrière. Ceux qui ont vu l'épisode, si jamais vous voulez l'avoir, c'est disponible aussi, là, si vous écrivez « je travaille site », mais genre, je fais juste tenir une petite non-joueur de tortue en arrière puis elle est plus forte que moi, genre, un zéro pour la tortue, elle a gagné, dans le fond. Elle n'arrêtait pas de donner des coups de non-joueur puis elle me tirait de l'eau dans la face, genre, pendant que Laurent essayait d'y sauver la vie. Mais pour ceux qui savent c'est quoi « je travaille site », on va aller voir un extrait puis après, on va s'en parler, on continue à s'en parler. De quel épisode? OK, je me reviens d'abord juste pour qu'on prenne « Salut! » Ah mon Dieu, c'est tellement niaiseux. OK, ici, on fait le facté, on est chauveins rêves! Merci. Bravo! C'était le fun! Bravo, tout le monde! Colin! Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus d'un lib-dub qui a été fait depuis 2002. Oui! Oh my God! T'as une mateur de full aussi en même temps sur le site. Mais là, on t'entend dire c'est ce qui se rapproche le plus d'un lib-dub qui a été fait depuis 2002. Oui. Mais c'est pas vrai. Tu ne vas pas montrer, t'as pas le lib-dub que j'ai fait quand j'étais dans le cadet? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est secret, c'est pas moi. Mais vous n'allez pas me reconnaître. Il faut dire, je suis quand. Oui, bien j'ai... Vous allez le reconnaître. Pas moi non plus. C'est intime. Ça, c'est pas moi non plus. Allez, je chier. Oui. C'est pas moi. Je suis là. Non, non, ok. Je suis là, c'est moi! Mais oui, Chris, caporal du four. Je suis là, c'est moi non plus. J'ai entendu le malaise. Oh non, mais... Je suis tellement content que ces archives-là existent de moi, tu comprends? Sinon, on ferait quoi? On ferait pas grand-chose. On ferait pitié. Mais honnêtement, c'était quoi, tu sais? Tu participais à tout, tout, tout d'un cadet. T'as vraiment trippé là-dessus. Ben oui, j'ai fait ça pendant sept ans. C'était vraiment le fun. Ça a occupé vraiment, vraiment beaucoup de mon temps. Puis c'est vraiment une expérience nice à vivre. Puis c'est ce genre d'affaires encore aujourd'hui que je comprends que quand tu le vis, genre, puis tu comprends c'est quoi, c'est vraiment le fun. Mais comme vu de l'extérieur, ça peut avoir l'air un peu whack, là. Ça peut avoir l'air genre d'une secte. Mais c'est vraiment le fun. J'ai en passé les plus beaux moments de mon adolescence pour vrai à cause des cadets. Puis je sais pas si on dit animateur, moniteur, ceux qui s'occupent un peu de... Dans les cadets? Oui, comment ça? On dit les cadets-cadres ou les officiers? Ben, il y avait un officier qui avait un petit mot pour toi. Non. Une question. Salut Mathieu. Plusieurs personnes savent que tu jouais du corps français lorsque tu étais dans les cadets. Peu savent que tu étais aussi dans le plateau d'exercice militaire. Pour avoir fait les finales provinciales avec nous autres, je crois que tu te débrouillais quand même assez bien. J'aimerais ça savoir, pour le plaisir, si tu es capable de me faire encore un demi-tour tourné à la marche. Donc, n'oublie pas les petits détails. C'est ce qui fait la différence entre le meilleur et le deuxième. Donc, à toi de jouer. Merci. Ben non, mais... Merci, Jean-Marc. Si Captain Vaillancourt me demande de faire un demi-tour tourné à la marche, je suis capable, certain. J'en ai refait, il n'y a pas longtemps. Parce qu'à l'année... Oh! Oui, oui, 100%, OK. Je pensais que tu n'allais pas être capable. Ben non, mais je suis capable, certain, vous êtes prêts. Habituellement, c'est quelqu'un qui cale pour toi. Un officier qui cale des gros cris, de cris, c'est un peu grand. C'est comme des ordres quand tu marches, OK? Là, je vais commencer à marcher, je vais vous faire un demi-tour tourné. Je vais être extrêmement mal à l'aise, je vais avoir des larmes de malaise qui vont couler de mes yeux parce que j'ai déjà envie de me gonner en ce moment. Mais applaudissez quand je vais avoir fini, OK? Je pensais pas que tu parles un vide. Fait que là, je suis au garde à vous. Là, je suis au garde à vous. Je pars de même. Et là, demi-tour tourné. Fait, tourne! Deux, trois, on part! Quand je... Merci, mais non, c'est trop. Cadet du fond! Cadet du fond! J'ai fini adjudant à deuxième classe quand même, mais je comprends que ça te suit pas. Mais j'ai... Là, quand on tournait les Je travaille ici, d'ailleurs, pendant la pandémie, quand on a tourné l'épisode au Saguenay, il y avait un caméraman sur le projet que ça blonde, c'est Marie-Josée Gauvin qui anime l'émission après Big Brother pis qui fait plein d'autres affaires. Marie-Josée a été dans les cadets aussi toute son adolescence pis elle était là dans le fond au tournage. Pis pompette dans le parking de l'hôtel à Chicoutimi à deux heures du matin, on se faisait encore des hosties de marche militaire, mon chum, on était tête. On va aller voir quelque chose aussi que t'as appris d'un cadet. Une petite vidéo avec un crabe. C'est pas la vidéo originale! Je m'énerve donc, ben! Arrête! Ah, tabarnouche! J'avais jamais revu ça. Fait que ça, c'est quelque chose que vous appreniez? Non, ça c'est genre on est au restaurant après, tu comprends? Pis genre, tout le monde est supposé juste manger, fermer leur gueule. Pis moi, j'étais à quatre pattes en dessous de la table au resto en train de faire des marionnettes avec un bout de crabe. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Je faisais tout le temps ça. Mais le monde riait, là. Tu sais, mettons, le monde était crampé pis genre la personne... Ici, oui, en tout cas. Non, mais la personne qui filmait, c'est parce que genre, le monde était vraiment crampé. Tu sais, genre, je me donnais en spectacle. Le monde, il riait, là. Tu sais, pis j'allais dire que j'étais capable de « read the room » pis pas en donner trop, mais j'en sûrement pas. Je devais vraiment comme soucer l'attention de tout le monde. Genre, regardez-moi tout le monde. Mais, my God, je m'en ai fait parler de ça. Tu sais, j'ai retourné dans... Je suis retourné voir les gens des fois quand je retourne au Saguenay. Je croise des gens avec qui j'ai fait des cadets. Pis il y a du monde qui me parle encore d'un moment marquant qui les ont marqué, eux, que moi, je me rappelle pas. Tu sais, genre, ça arrive encore souvent que je recroise du monde des cadets qui sont comme... L'autre jour, je me suis fait dire « l'improvisation de la carotte. » Pis là, moi, je suis de même... Pardon? Je suis comme... Vous êtes trompé de numéro, là? Je suis comme... Je sais pas pourquoi tu me parles, mais c'est ça. Fait que ça, c'est drôle. J'avais jamais revu cette vidéo-là. J'avais beaucoup d'énergie. La vidéo était bien trop longue. J'avais tellement chaud pendant que je l'écoutais. J'avais dit que j'avais eu quelques problèmes pis j'avais sûrement pas édité la vidéo. Mais non, mais c'était currant. Vous avez vu mon petit côté hyperactif dans son plein potentiel. T'as fait plusieurs personnages au cours de ta carrière. On va aller voir quelques photos. Tu nous évoques quelques souvenirs vis-à-vis de ce personnage-là. J'ai déjà chaud, là. On va aller voir la première. C'est pas drôle encore? Il n'y a rien? Ah! 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 Oui! Ah non! Ça, c'est... Ça, c'est avant hier. Oui, ça, c'est avant hier. C'est avant hier, ça. Ah, mais c'est parce que... Ça, c'était mon gag si je voulais dire parle-moi de M. Susson. Ah oui! Pis j'aurais dit on a une photo de M. Susson. Mais là, le gag est... J'aurais hurlé. J'aurais vraiment... Mais je trouve ça drôle par rapport à mon flage. OK, on l'a fait comme si il n'avait jamais rien fait. Hé, parle-moi de M. Susson. Vous avez-tu une photo? On a une photo. Impossible. Impossible. Non! Ah! Ouais. Je ne me rappelle pas où j'ai parlé de M. Susson, mais genre après ça, j'ai le syndrome quand je vais dans des podcasts ou dans des places où on parle de même de comme... Pourquoi le monde m'écoute? Genre, je rabais tout le temps la même affaire. Fait que je vais juste le dire rapidement. M. Susson, c'était un monsieur dans mon quartier quand j'étais jeune que... Ça va, là. Ça finit pas mal, l'histoire. OK, je te jure. Dans le fond, c'était comme un monsieur où on allait cogner chez lui puis il nous donnait un Susson puis on repartait, dans le fond. Puis, tu sais, nous, tous les jeunes du quartier, on savait que c'était la tradition. On faisait ça dans un an. Puis, à un moment donné, je l'ai dit à mes parents. J'ai fait, oui, c'est le monsieur qui nous donne des bonbons. Puis là, mes parents étaient de même, hé, mais ça me sonne une cloche. Fait que là, ils ont investigué mais finalement, le monsieur, c'était full un bon monsieur puis genre, il était juste trop smart. Puis, voilà, pas longtemps, je suis allé à un podcast puis j'ai parlé de cette histoire-là. J'en avais jamais reparlé parce que je m'en rappelais pas. Puis, j'ai parlé de ça puis les gars m'ont dit, hé, il existe ça encore, M. Susson. Puis là, j'ai fait, bien, je sais pas, genre, je suis pas en contact avec lui, dans le sens que... Ça fait genre 20 ans que j'ai pas parlé. Puis, bien, maudit! Je suis allé chez mes parents, j'ai passé devant sa maison et j'ai vu que le monsieur il doit tellement être vieux, genre. Je suis allé le voir, genre. J'avais comme des gros frissons, j'étais comme, j'ai pas le choix. Je suis débarqué de mon char, je suis allé jaser avec le monsieur puis le monsieur, genre, je veux pas me tromper, là, mais il me dit, genre, lundi, je vais avoir 98 ans puis ce monsieur-là, c'est un vétéran qui a fait la Troisième Guerre mondiale. Oh, mon Dieu! La troisième! La troisième! Ça, on a ça live to take. La troisième Guerre mondiale! Mon histoire, t'es tellement belle jusqu'à présent, là. Caliste que je m'haïs! J'aurais dû écouter dans les cours en histoire, j'entorche le cul de Christophe Colomb. Alors, non, mais OK, on revient dans l'émotion, OK? Le monsieur a 98 ans puis il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait, ou genre, là, je vais redire une affaire, ça va être gênant, je vais pas dire la bonne affaire, là. Puis je sais même pas si c'est dans la Deuxième Guerre mondiale, mais Christ, est-ce que celui qui connaît son histoire sur le bout des doigts me lance la première pierre, hein? Mais le débarquement de Normandie, ça, c'est Deuxième Guerre, ça. Ben oui, je le savais, hé, voyons. Puis il y a... Non, mais le monsieur a fait le débarquement de Normandie. Mais comment ça t'en demandais à eux autres avant moi? Ben parce qu'ils sont bien plus smarts. Non, c'est pas vrai. Non, mais je sens qu'on est en gang, là, tu sais. Mais c'est ça, fait que ce monsieur-là a fait ça puis dans le fond, je suis allé le voir, j'ai dit genre, bon, comme j'ai dit que je venais chercher des bonbons quand j'étais jeune puis il m'a dit, oh mon Dieu, c'est donc bien cute. Il dit genre, oui, je me... Puis il était tout encore full lucide, le monsieur, puis il me parlait. Puis genre, j'ai vécu une émotion. Je me suis dit, hé, là, j'ai pas le temps de se parler beaucoup, mais je vais retourner m'asseoir avec lui dans le week-end. Puis je suis retourné m'asseoir avec puis j'ai jasé pendant genre une heure et demie avec puis il me racontait des histoires de comment il s'est enrôlé, comment il est parti à la guerre, les amis qu'il a perdu là-bas. C'était hallucinant. J'avais l'impression de vivre un moment tellement genre unique et fucking privilégié genre de parler avec un monsieur qui avait autant de vécu. Genre, j'ai capoté. Je vous en parle, j'ai des gros frissons. C'était vraiment hallucinant. Bien, vraiment, vraiment. Bien oui, on peut applaudir. C'est vraiment rare, tu sais. Tu t'attends pas à ça. Tu dis, pour toi, quand t'étais petit, c'était M. Chusson. C'était pas... Il y avait pas d'histoire, M. Chusson. Non, c'est ça. Puis c'était vraiment hallucinant. Puis genre, j'ai googlé, tu sais, son nom. Puis il y a eu genre des médailles qui ont été données à ce monsieur-là au Saguenay parce que justement... On peut-tu le nommer? Oui, je pense que c'est Jean-Paul Dufour. OK. Puis il est pas parent avec toi. C'est un Dufour. C'est sûr que c'est pour ça qu'il est merveilleux, premièrement. Et non, il est pas parent avec moi. Mais Jean-Paul ou Jean-Pierre, mais vous irez voir un vétéran. Bref, c'est vraiment full intéressant. J'ai ça. Je suis full chanceux d'avoir vécu ça. J'étais full content. On va jouer au jeu avec les photos où t'es costumé. On va aller voir la première photo. Y a-t-il un bébé? Oui, il y a un bébé, je pense. Y a-t-il un bébé dans la salle? Il y a un bébé de naissant il y a genre deux mois. Puis ils m'ont dit, c'est Christine. OK, bon, bien, Christine est là avec son bébé de deux mois. Elle dit, je peux-tu venir voir Pas de temps à perdre? Puis je lui dis, ben oui, viens. Ça va être son premier show à vie. On peut l'applaudir, le bébé? Il est où? C'est ma filleule, en plus. Il est où? C'est ma filleule. Mais non. Non, c'est pas vrai, ça. J'étais comme, je pourrais la baptiser. Hé, on la baptise. Mais tu peux pas la baptiser. Je peux pas, je suis pas formé. T'es pas formé. Non, mais j'aurais pu juste mettre mon doigt dans son front. Non, mais c'est cute, les bébés, félicitations. J'espère que tout va bien, tout est recousu. Bon. Non, mais je pense aux bébés, mais je pense à la nôme aussi, je veux dire. On l'oublie. On a un sorcière solant, ça vient d'où, c'est un personnage-là? Niaiseux, hein? Mon Dieu, j'ai eu l'air d'avoir 60 ans. J'ai été un monsieur de 60 ans qui s'est viré pour le lâcher. C'est niaiseux. Ça va, ben, d'après moi, je vais faire du bruit quand je vais me relever de ma chaise aussi. Je vais faire... Sorcière solange, ça, c'est tourner des finissants de l'école de l'humour. On fait des spectacles, on a comme 40 shows partout à travers le Québec. Puis à un moment donné, il y a un show où on est comme un peu lâche et lousse puis on peut faire d'autres choses, essayer un autre numéro. Puis moi, quand j'étais à l'école de l'humour pendant la tournée, c'est tout le temps moi qui conduisait la vanne de tournée. Fait que je me promenais puis j'aimais ça conduire puis je suis hyper actif fait que je ne m'endormais jamais. Mais à un moment donné, moi, quand je commence à m'endormir au volant, encore aujourd'hui, c'est d'actualité, je commence à délirer, OK? Genre, mais complètement. Je pense à voix haute puis je fais une grosse improvisation à voix haute de genre où j'invente quelqu'un, fait que j'invente un personnage. Fait qu'à un moment donné, j'étais sorcière Solange, une vieille sorcière qui vivait dans le bois puis qui avait un corbeau comme animal de compagnie. Puis là, mes amis, ils sont crampés, tu comprends, parce que c'est un délire que je fais. Puis là, ils m'ont dit « Fais sorcière Solange au spectacle à soir! » Mais tu sais, en connaissance de cause que personne n'allait rire, c'est un insight entre 17 personnes, tu comprends? Je suis comme « Ça va être le plus long des malaises », mais je me suis dit « Je le fais » parce que j'aime juste ça pousser une niaiserie trop loin puis le faire pour mes amis. Fait que ce show-là, je ne me rappelle plus trop c'était où, je pense que c'était à la Petite-Vallée. Je suis monté sur la scène avec un drap que j'avais trouvé une grosse perruque puis j'en pendant comme 10 minutes. J'ai juste, j'en ai crié. Le public, il y a du monde qui partait. Il y a du monde qui partait, mais moi, je voyais mes amis dans le fond de la salle. J'ai un de mes amis, Octave, avec qui j'ai fait l'école. Je l'ai vu à un moment donné tomber puis se casser le ventre sur un banc puis tomber à terre tellement qu'il riait. J'étais de même « Je t'achève, hostie. » Fait que j'en ai continué. Oui, oui. Fait que c'était vraiment niaiseux. Mais c'était tellement... Encore une fois, j'en parle à mes amis de l'école. Mettons, ça a marqué bien Léa, Daphné, Octave, Antoine aussi, qu'on s'en parle que c'est tellement cave. C'est tellement niaiseux. Puis tu sais, genre de frissons de malaise que tu sais, quand t'es devant un public qui rit pas pantoute, c'est vraiment angoissant pour quelqu'un qui fait de la scène. Là, c'était ça pendant 10 minutes. Fait que j'avais des gros frissons mais en même temps, je riais intérieurement. Ça a été l'extase. Le prochain personnage, on va aller voir Hockey-Dou. Ah mon Dieu, ben oui. Hockey-Dou. Hockey-Dou, qui est la mascotte officielle du tournoi provincial de Hockey Peewee, John Kian. Et moi, j'ai été mascotte professionnelle au tournoi. Ça, t'es certifié. Ça, je peux aller chercher le gros friss de bout de pain parce que les mascottes aussi vont... Non, c'est pas vrai. Ils font pas ça. C'est pas comme l'église. D'ailleurs, je t'arrête de boire du vin de messe là-dedans. C'est le tabamaque. C'est le friss, c'est le calice. C'est quoi le nom de la coupe? Le calice. C'est calice. Faut pas dire calice. OK, parfait. Non, mais j'ai été mascotte dans ma vie pis ça, ben c'est ça. C'est moi dans mascotte. Mais c'est sûrement pas moi parce que comment tu fais pour savoir... C'est dur en ce moment? Non, non, c'est toi. Je le vois dans le petit trou de la bouche. Fait que ouais, j'ai été mascotte. J'ai fou aimé ça, faire ça. Ouais, mais il y avait aussi une chanson aussi qu'il fallait que vous chantiez. Vive le tournoi Pee-wee. Jean-Claude vous dit, les amis, qu'il atteint que celui-ci. Vive le Pee-wee. C'est enfer de semaine. Les gens courent de partout. Les estrades sont pleines. Et les gens sont debout. Mais après ça, ça, c'est la chanson officielle du tournoi. Fait que c'est pas ça que tu voulais que je chante. Fait que je suis parti comme un estime délil en délire. Mais genre, l'autre chanson, c'est à ma année, j'ai fait des Pee-wee. Ah! Mon Dieu, je suis tué. Et j'ai enlevé une mousse sur mon chandail. Je l'ai lâché devant moi et je pensais que c'était une abeille. J'ai peur des abeilles. J'ai peur des abeilles raides. Tu pensais qu'il y avait une abeille? C'est fou comment qu'on peut se faire peur. Je me suis auto-fait une jambette, dans tout cas. Moi, je suis là, je constate. Moi, je suis comme vous, j'assiste à un spectacle en ce moment. Mais des fois, je me fais des peurs de même, genre tout seul. C'était plus fantastique. Ah, une peur de même, ça me fait penser, je prenais une marche avec mon ami en fin de semaine au Saguenay et j'avais mon sac banane, genre le sac de touriste, genre de banane. C'est ça. Tout le monde sait c'est quoi un sac banane, carlisse? Je l'avais sur mon épaule, OK? Je l'avais sur mon épaule et je marchais à côté de mon ami et ça fait une demi-heure qu'on marchait dans un sentier. À un moment donné, mon sac se met à balancer parce que je lui donne un swing sans faire exprès et il cogne la cuisse à mon ami, mais mon ami pensait qu'elle se faisait attaquer par un chien. Je ne sais pas pourquoi et elle se met juste à crier comme une carlisse de folle dans le sentier et elle a frappé de même genre. C'est que tu as là, ta banane, elle me dit je me suis de mort par un chien, je me suis de mon sac. Ce qu'on voulait dire, c'était la chanson. Je m'égare. On pourrait la mettre sur Spotify, par exemple. La toune du Pee-wee? Oui. Elle est déjà sur YouTube. Mais elle n'est pas chantée par toi. Non. Ça serait bien, par exemple. Oui. Je ne sais pas s'il y en a qui s'intéressent d'avoir une version de Matt sur Spotify après une chanson de Noël. Bien oui. Je pourrais peut-être un jour faire une association. Il y a 4-5 personnes qui sont d'accord avec moi. Le monde avait l'air de s'entorcher. Fait que oui. On allait voir un dernier, l'homme fort. Un de tes personnages. C'est moi. Je me déguisais tout le temps. Oui. Je me déguisais tout le temps quand j'étais jeune. Je me déguisais sans cesse. Des dedoux, ça pouvait devenir une cape, ça pouvait devenir un chapeau, ça pouvait devenir des affaires de super-héros. Je me déguisais tout le temps et je voulais tout le temps forcer le monde à se déguiser. Le monde dans ma famille était écoeuré de moi. Tant tes parents et ta soeur? Mes parents, ma soeur et d'autres monde dans ma famille aussi éloignés plus des cousins et cousines. Mais j'étais quand même le plus jeune. Mes cousins et cousines étaient plus vieux. Ils se déguisaient moins à ce moment-là. Mais mon grand-père, j'ai roté encore, pardon. Mon grand-père ne m'a jamais laissé tomber et il s'est toujours déguisé avec moi. J'ai plein de photos avec mon grand-père qui est à quatre pattes. Je suis embarqué par-dessus parce que c'était mon cheval. Il y a une petite grosse paille de lunettes avec un an en plastique, genre une perruque et une même. Ben oui, c'est normal. Il a tout le temps, tout le temps joué avec moi. D'ailleurs, je me suis tatoué une photo de mon grand-père et moi sur mon bras. C'est-tu vrai? Oui, 100%. Je ne sais pas si on le voit, mais c'est une petite photo de lui qui me traîne dans une barouette. Oh, pour vrai, c'est cute. C'est vraiment, vraiment cute. C'est ça, mon grand-père se déguisait tout le temps. C'était mon grand-femme numéro un. Fait que c'est moi avec des dodous. Puis, je connais pour soi. J'ai l'air de quelqu'un qui ne serait pas. Non, un lutteur, un lutteur. Ben oui, ben oui. Ça, je voulais savoir est-ce que c'était à l'époque où tu jouais au chat? Sûrement. Ouais. Oui, une prochaine question. Tu ne veux pas en parler? Je peux en parler. Non, mais c'est correct. J'en ai d'autres sujets. Non, mais je peux en parler, mais c'est parce que là, le monde pense déjà que je suis débile des bords. Quand j'étais jeune, un de mes jeux préférés, encore une fois, moi, je pensais que c'était vraiment normal, tout ça. Un de mes jeux préférés, mettons, je pouvais. Je ne l'ai fait pas souvent, mais une couple de fois, juste assez pour s'inquiéter. Je me remplissais un petit bol de lait, je le mettais dans mon garde-robe et je le mangeais à quatre pattes comme si c'était un chat pendant des heures. Puis ça, ma famille ne le savait même pas. Je leur ai dit plus tard, en m'année, on parlait de souvenirs d'enfants, je disais comme, « Oui, moi, vous vous rappelez ce petit bol-là? » On a fait un ménage de l'armoire chez mes parents et on a gardé des bols de notre enfance. Je vois ce petit bol-là, je disais comme, « C'est ce petit bol-là que je jouais tout le temps au chat? » Puis là, ma mère elle-même, « Quel chat? C'est quoi le jeu? » Je suis même, « Hein? » Je faisais ça en cachette, tabarnat. C'est encore pire. Fait que c'est ça. Puis à ma année aussi, je m'en ai rendu compte que c'était pas normal. Puis aussi, comme quand j'ai dit avec les amis, on se rappelait des émissions d'enfance, des jeux d'enfants. Puis là, j'ai dit, tu sais, quand le chat, ils sont comme, « Non. » Je suis comme, « Non, vous vous mettez pas quatre pattes pendant des heures dans votre garde-robe pour licher un bol de lait? » Fait que moi, je faisais ça. T'aimais jouer, puis t'aimes encore jouer. Si en ce moment, le monde dans le public ou les gens qui nous écoutent à la maison, vous êtes tiraillants de deux émotions, mettons, soit être vraiment crampé ou vouloir me partir une fondation, c'est normal. Ça s'appellerait quand même, mettons, ta fondation. La fondation pour les chats. Les hommes chats. Oui. Puis il ne faut pas longtemps, j'ai compté cette anecdote-là en show parce que ça me faisait rire. J'avais comme oublié que ça existait, ça. Puis à un moment donné, j'y ai repensé parce que j'en parlais, j'ai compté ça en show puis je fais tout le temps. Souvent, je dis des phrases en spectacle que j'improvise. Ça sort comme ça sort. Des fois, je dis des phrases qui sont un peu bizarres. Comme tantôt quand j'ai dit « Ah oui, j'ai été traumatisé par un curé au Saguenay. » Là, c'est comme « Christ, tu t'en vas où avec ça? » Ou à un moment donné, j'étais en show à Québec puis dans le Vieux-Québec, il y a des panneaux où tu peux mettre ta face pour prendre des photos. J'étais en show à Québec puis tout l'après-midi, j'avais pris des photos là-dedans puis j'ai dit au monde à Québec « Eh oui, c'est trop malade, j'aime trop ça à Québec parce que tu peux te mettre la face dans le trou d'une femme d'époque. » Fait que moi, j'étais en show puis je dis cette phrase-là puis tout le monde se marie puis je suis comme « C'est qui? » Genre, j'ai même pas fait de joke. J'ai juste comme dit quoi. Fait que bref, la phrase que j'ai dit, j'étais en show puis genre, j'ai dit « Je buvais du lait dans le gardera puis pendant mon show, j'ai juste fait « J'étais pogné dans le placard la gueule pleine de lait. » Puis tout le monde, on se fait « Faut plus jamais que tu dises cette phrase-là dans le fond. » Fait que c'est ça. Fait que tu viens de l'ardure. Ouais, malaise. Je t'avais parlé tantôt, on rewind. Oui. Merci, ça ne semblait pas d'un bruit de rewind. Merci, Mathieu, aux effets sonores. Ouais. Comment, essaye de faire ton meilleur bruit de rewind, toi? Non. Ben non, Chris, non. Non, ça c'est un… Mais qui gagne? Ben oui, vous êtes venus pour le voir. Non, mais c'est quand même assez dur, vous essayez de résonner dans le char en partant. Oui. Je vous mets au défi dans le char, que vous soyez seul ou accompagné, vous vous clenchez votre meilleur bruit de rewind dans le char. Faites-le pour vrai, écrivez-moi sur Instagram si vous l'avez fait. Enregistrez-vous. Enregistrez-vous puis envoyez-moi sur Instagram. On va être compétition, le meilleur ou la meilleure. Puis là, faites-le pour vrai. Ça, la gang, je vais vous apprendre de quoi. Si vous voulez vivre comme un enfant et avoir carrément du fun dans la vie, c'est des petits moments de même vraiment en cave que vous allez dire « je ne peux pas croire que j'étais en train de faire ça dans mon char. » Genre, je vais le faire tantôt. Je vais être seul dans mon char en partant de titre. Je vais être même… C'est qui est là pour vrai, je vous mets au défi. Genre, ça va être fucking bizarre. Mais faites-le. Mais on fait quoi? S'il y en a qui t'en envoient ou qui m'en envoient à pas de temps à perdre sur Instagram, le ou la meilleure va gagner des billets pour le prochain show ici. On va faire ça. 100 %. On va faire ça. Fait qu'essayez-le. Vous en avez peut-être peut-être trois à le faire. Le ou la meilleure qui va gagner des shows pour ça aussi va aussi gagner une paire de billets pour un de mes prochains shows à Montréal. Je fais genre un show aux quatre ans, mais c'est pas grave. Si vous êtes encore en vie, vous y en vrez. Pas le monde en avant. Pas le monde en avant. Il n'en reste pas long. Non, mais le monde en avant, comme on dit, vous n'en avez plus de fait qu'il vous en reste à faire. J'ai déjà fait un jeu, je l'ai fait une fois. C'est l'an passé, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là ou qui ont vu mon épisode avec Jean-Thomas Jobin par applaudissement. Il y a quand même quelques-uns. Et le jeu s'appelle « Devine c'est qui ». Je te mets en contexte. Il va y avoir des personnes qui ont un infime lien avec toi. Quoi? C'est sûr que tu les as déjà vus ou déjà entendus. J'aime ça jouer. J'aime ça. Ils vont te faire une vidéo et il va falloir te remettre en contexte. Pourquoi ces gens-là te parlent et remettre un peu de contexte? Habarnache! Moi, en plus, j'ai de la misère avec la mémoire visuelle et surtout dans des contextes qu'il n'y a pas de bon sens. Mettons que je vois quelqu'un, ça m'a fait ça en fin de semaine. Je voyais quelqu'un depuis longtemps. Mettons que j'ai travaillé avec. On se voit souvent. On a travaillé sur des gros projets. On se voit, on se voit, on se voit tout le temps. Puis là, j'arrive. Je suis allé au Saguenay dans un tournoi d'impro. Puis là, je recroise cette personne-là. Ça m'a pris. J'ai jasé pendant 20 minutes. Puis j'étais de même. Genre, j'avais pas de son, pas d'image. Le pantoute, c'était qui, là? Fait que je vais être mauvais, j'ai l'impression. Mais je t'en ai mis deux plus faciles puis trois très durs. OK, je suis prêt. Jean-Tom a eu deux sur cinq, juste pour te le dire. C'était le deuxième. Puis on m'avait... C'est vraiment nice comme juge. Je suis plus content. Bien, plusieurs personnes m'avaient dit « Faut que tu le refasses. » Ça la donnait pas à toi. Ça va vraiment fêter. On va aller voir la première vidéo. Salut, Mathieu! Écoute, on est tellement contents d'avoir l'opportunité de te dire à quel point parce que depuis qu'on s'est rencontrés, notre carrière, elle a juste explosé. C'était notre première fois dans le jet set, dans l'industrie. C'est fou. À tous les jours, là, on se fait aborder. Depuis ce jour-là, là, il n'y a pas une journée où on n'est pas tranquille. C'est arrivé la semaine passée à l'épicerie, dans le coin des petits poulets cuits, là. Il y a une madame qui nous arrête, genre 80, 81. Elle dit « Hey, vous étiez avec Mathieu Dufault! Je vous ai vus! » Nous, ça nous a vraiment permis d'élargir notre communauté. C'est grâce à toi. Merci. On est infiniment reconnaissants. On peut les applaudir. On peut les applaudir. En ce moment, là, je sens le regard du monde qui me scrute, là, pour être comme « Il est-tu clouless en ce moment? » Ou « Il sait c'est qui il est. » « Je sais c'est qui. » C'est Jayana Augé. Ça, la fille de gauche que je connais plus qui vient du Saguenay. On a fait de l'impro ensemble. On s'est croisés longtemps. Je crois que son chum, son nom, c'est Guillaume. C'est Guillaume, son nom. C'est-tu Guillaume? Je n'ai aucune idée. Ben oui, mais c'est qui l'arbitre? C'est qui l'arbitre dans le jeu? C'est Spotway? C'est moi, mais moi, je connais... Non, mais en fait, c'est un couple et ils ont un groupe de musique ensemble qui s'appelle Visseroi, je crois. Visseroi, c'est ça. Je ne voulais juste pas me mêler parce qu'il y a aussi, là, je vais te dire c'est quoi qui devient maudit, OK? Je m'analyse trop dans la vie et j'ai peur de blesser le monde, des fois. Fait qu'il y a des gens que je connais depuis longtemps. Avant, je me sentais super mal d'oublier des noms ou à ce temps, je m'en contretorche. Je rencontre beaucoup de monde. Leur groupe s'appelle Visseroi. Leur chanson préférée de Visseroi, je pense qu'elle disponible nulle part. Moi, je l'ai dans mon sel. Ils me l'ont envoyée en MP3, j'en ai vraiment longtemps. Ça s'appelle Le Manche-Cœur. Merci, bonsoir. Mais ils disent pourquoi... Ils disent que tu les as mis sur la map. On va aller voir l'extrait qu'ils les ont mis sur la map. Vous allez bien? Oui. Non? Vous êtes les premiers à avoir ouvert la saison. Quand vous êtes venu, justement, participer à l'émission, comment vous avez trouvé ça, votre expérience sur le plateau et tout? Mon kit. Bien, c'est sûr que c'est quand même très professionnel, là, avec l'éclairage, tout ça, puis il a été très bon animateur en passant. Donc, ça a été vraiment facile, là, de faire vraiment ce qu'on avait à faire, dans le fond. C'était parfait. Est-ce qu'il y a eu un petit moment pendant le tournage qui a été plus cocasse un peu que vous vous rappelez puis vous dites, « Oh, mon Dieu, à ce moment-là, » ou... Chou! Bien, ça, c'est des archives qui fessent en esti quand elles revoient des années après. Mais je suis content d'avoir fait ça. Quand j'étais jeune au Saguenay, je prenais n'importe quelle opportunité genre mon rêve de faire de la télé, comme d'être dans ce milieu-là, de rejoindre les gens, de faire rire le monde. Ça fait que ça, c'était comme un projet qu'il y avait eu. J'avais animé ça pour une télé communautaire. Ça s'appelait « Ado de talent». Et j'étais un animateur, là. C'était ma première gig d'animation. J'étais stressé raide. J'avais des cartons. Et, oui, eux autres étaient là. Mais t'étais bon. T'étais super bon. C'est juste que ça me fait rire parce que j'ai tellement changé. J'ai tellement changé physiquement puis j'étais tellement comme stressé de faire ça que j'en ai deux par quatre dans le cul puis je suis comme « Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. » Ça fait que c'est un peu stressant, mais bravo. Bravo à toi qui as eu la bonne réponse. Honnêtement, on peut applaudir. Un sur cinq. Moi, j'ai réécouté, je pense que j'ai écouté trois épisodes au complet. Mais mon Dieu, t'étais pas bougé. De ça. Ça a dû être long. C'était parfait. Est-ce que tu es disponible à quelque part, ça? Oui, c'est sur YouTube. Ah, ça fait un peu. Mais genre, honnêtement, c'est loin. C'était loin dans ma recherche. OK. Bon, bien super. J'ai déjà le dit le nom et tout. Ça fait que bonne recherche à tous. Oui, ado de talent. Merci de le redire. On va aller voir la... On va aller voir la deuxième vidéo. Bonne chance. Salut Mathieu. Tu me reconnais assurément. C'est Giselin. Tu sais, on avait décidé de partir une compagnie ensemble. Puis là, moi, j'ai plein d'idées là-dessus. Puis j'aimerais ça que tu me reviennes là-dessus. Ça fait que... À la prochaine. Bye. J'ai bien peur que Giselin n'ait jamais de retour entrepreneuriale là parce que... Sa face me dit de quoi, mais pas tant que ça. Il est dans un local au Cégep de Jonquière. Fait que j'en... Je l'ai peut-être croisé là. Hé, je me sens super mal, mais non, je me rappelle pas. Pour vrai, sa face me dit de quoi. Mais il... T'as déjà dit... Ça, c'est vrai, là. C'est archivé. Moi, là, à chaque jour de ma vie, je pourrais avoir huit compagnies nouvelles. J'aime ça inventer des affaires. Avec n'importe qui. Avec n'importe qui. Il y en a qui ont des offres, là, venez me voir après. Non, mais pour vrai, je... Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Veux-tu un indice? Ou tu veux tout de suite aller voir la vie? Il y a quelqu'un qui dit que ce n'est pas drôle de vieillir. Je travaille ici. On avait fait ça à Jonquard. Lui, il est dans le sècheur de Jonquard. Il faudrait que ça dans l'épisode de Jonquard. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des poutines. Non, ce n'est pas le gars des poutines. Non, c'est le sècheur des titilles. C'est pas le gars des... Non, c'est le cas. C'est juste des titilles qui faisaient poutines. Call-in. J'ai l'impression que ma gérante pourrait peut-être me souffrir des indices. L'épisode de ski. Travailleur pour au monde? On va aller voir l'extrait. Il manque de tir. Quand il met de la neige, on pourrait mettre de la tire. La tire d'erreurse? C'est quoi votre nom? Jusselin, brûleur. Jusselin, on pourrait se partir une compagnie, mon pitoué. On n'est rien loin, je pense. C'est bon. Bonne dernière défense. Merci beaucoup. Bien, voyons donc! Bien, voyons donc! OK, mais je me sens mal d'avoir aucune colise de vie, c'était qui de mort? Pourquoi il était dans le cégep de Jonquière? Il était-tu au cégep de Jonquière? Il travaille là. C'est qu'il faisait à Bromont? Il a le droit de faire du ski. Pourquoi est-ce qu'il a Bromont, Jusselin? Oui. Puis ça, je suis très content. Ça, c'est mêlant. Je suis floué bord en bord. Honnêtement, là, je remets tout en contexte, d'appeler, un, de trouver ce contact-là, puis d'y expliquer le concept. Mais t'appeler, comment t'as fait? Attends, attends. Comment t'as fait? Bien, il dit son nom, Jusselin Brulotte. Bien oui, mais c'est-à-dire, il dit son nom, Jusselin. On est à Bromont, il travaille à Jonquière. Bien, j'ai été, j'ai été, j'ai été sur Facebook, Jusselin Brulotte, là, j'en ai trouvé un. Ah, il dit son nom de famille? Oui, il dit son nom de famille. Ah, c'est facile, là. Bon, tu m'impressionnes pas. Non. Non, je suis un esti de FBI, moi, je suis capable de retrouver du monde aussi de même, mais juste un nom, s'arrêter de dire, mais nom complet, Easy Shot. Easy Shot, hein? Bien, c'est ça, bien, Jean-Dom, il est impressionné. Mais Jean, il a tellement dû rire quand il écrit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pas répondu, il a fallu que j'écrive à un ami en commun. J'aimerais ça parler à ce monsieur-là. C'est bon. Genre, la démarche, pas possible, tout ça pour ça. Mais bravo. Hé, Chris a un esti bon flash, c'est écoeurant, à peu près. Hé, ça me fait rire, c'est écoeurant. OK, je savais pas que ça pouvait être aussi random de même, là. Je suis stressé pour les autres. Lui, était-tu d'un est facile ou d'un est dur? Non, il était d'un est dur. Bon, OK. On va aller à un autre difficile. Bonjour à tous, je m'appelle... J'ai décidé de ne pas montrer mon identité parce que... Mais on me l'a volé, mon identité. Il y a un petit comique qui se fait passer pour moi sur les réseaux sociaux, puis c'est l'humoriste, mec, pof. C'est pas en sorte que d'ailleurs, on l'a dit, puis il écrit des commentaires haineux au monde avec mon nom dessus. Laisse-moi te dire un affaire, mon petit MacDoug, si jamais je te parle. Non. C'est soit... Michel, Bertrand, non. Non. C'est soit... C'est quoi son nom, lui, Chris? Mais pourquoi quelqu'un voudrait cacher son identité? Parce que... Elle a été volée par toi. C'est-tu le gars que j'ai repris le compte Instagram? Non. Parfait. Vous saurez pas cette histoire-là non plus? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais le gars du compte Instagram, c'est que... Quand j'ai créé mon compte Instagram en 2012, Mathieu Dufour, le plein était pris. Puis là, il disait, tu pourrais t'appeler Mathieu Dufour 12, Mathieu Dufour 8 avec un bord en bas, ça me tentait pas. Fait que je me suis appelé, j'ai juste mis le début de mon nom, Matt, j'ai mis le nom de mon nom famille avec deux F, juste parce que je trouvais que ça faisait beau, tu sais. J'aurais pas douté que tout le monde allait m'appeler de même genre des années après. Mais le Mathieu Dufour, le compte Mathieu Dufour, il existe. Puis j'arrêtais pas d'aller voir genre si c'était qui qu'il avait. Puis à un moment donné, j'ai écrit à ce gars-là sur Instagram. Puis là, il m'a répondu, sa blonde me suivait. Il a dit, hey, je te le donne. Fait que genre, j'ai été capable de reprendre le compte Mathieu Dufour. Ça aurait pu être lui. Mais c'est pas lui. C'est pas lui. C'est-tu l'humoriste de la relève qui a fait un compte MecPoff? Non, 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 c'est pas ça. Mais t'aimes ça écrire des affaires? Mais es-tu dans la marde, genre? Non? C'est incuré. Ça reste-tu ludique? C'est M. Susson. Il a pris mon identité. Il met des commentaires haineux. Ça se peut-tu des fois que t'aimes... Peut-être qu'il est exagéré, mais ça se peut-tu que t'aimes ça créer des... On va aller voir une photo. Ça va peut-être... Ça fait que cette personne-là s'appelle... Mario? Oui. Oui, c'est ça. Attends, là. On entend juste ta gérante faire non, non, non. Ma gérante a dit non, non, non. Pourquoi que c'est ça? OK, bien, premièrement, Marie, en sortant de site, il faut changer la photo de profil, puis mon nom de ce compte-là. Non, mais j'ai un. J'ai un faux compte Instagram pour poster de la marde. Genre, vraiment, vraiment poster de la marde. Il y a comme 40 de mes amis qui sont là-dessus. Puis c'est comme mon ex-histoire quand je ne peux pas poster des affaires sur mon compte. Tu comprends? En fait, il y a une échelle. Je vais vous montrer mon échelle de coping par rapport aux réseaux sociaux. Il y a mon compte Mat-Dorf. Après ça, il y a mes amis proches de Mat-Dorf. Non, il y a Mat-Dorf. Après ça, il y a Mathieu Dufour. Après ça, il y a genre Rubi Lacolombe qui est morte. Après ça, il y a genre le compte de bêtes et pantoufles que j'ai changé en tout cas. J'ai plein d'échelles de diminuer quand je ne veux pas être trop gossant. Par un moment donné, je vais sur mon compte. J'ai créé un faux compte qui s'appelle Mario Mistigri. Mais tu n'étais pas au jeu de le dire. Mais là, c'est trop tard. En plus, moi, j'ai juste mis la photo en me disant qu'il ne va pouvoir changer de photo de profil et que personne ne va pouvoir le hader. Même malgré qu'il est privé. Non, mais je vais aller changer tout de suite le nom pour la photo. Moi, je me suis dit que je vais être smart. Je ne vais jamais mettre son nom. Mais pourquoi cette personne-là? C'est qui la personne de bord? C'était Mario Mistigri. Ça existe pour vrai, ce nom-là? Oui, c'était lui. Hein? Oui. Oui. Je ne comprends pas. Ce n'est pas une vraie personne qui s'appelle Mario Mistigri. Non, c'était juste que tu as fait semblant que c'était Mario Mistigri. Ah, tabarnasse, je ne me suis révélé pour rien. Paramètres. Je vais le changer tout de suite pour ne pas que le monde-là ait le temps d'aller voir pour ne pas me retracer. Veux-tu qu'on te laisse du temps pour faire ça ou on passe au prochain? C'est donc bien niaiseux. Comment il faut que je me rappelle pour que je retrouve un nom-caf? Je vais m'appeler. Imagine, je vais le dire à la voix haute. C'est une douille. Il n'a rien compris. Jocelyne Bédard. Comment c'est écrit le nom de famille Samson? Ah, c'est vrai. OK, j'en ai retrouvé un autre. OK, non, c'est trop drôle que ma tête ait pensé à ce nom-là. Je vais vous le dire que je vais en retrouver un autre après. Mon nouveau nom, c'était Guylaine Duvernois. C'est quand même drôle, non? OK, le prochain, ça va être... OK. Ah non, il est drôle aussi, l'autre. J'ai écrit Jocelyne Farmer. C'est quand même drôle, ça, non? OK, là, j'en donne un vrai et après ça, je ne le dis plus. Parfait. Terminé, changé. Le compte a été accepté. Ce nom du tout à ça n'est pas disponible. Voyons, il y en prend un. C'est Coucou Lily. Qui s'appelle le même? On pourrait faire ça pendant une heure, là. Mais si celui-là est pris, là, genre, je hurle parce que ça ne se peut pas. Terminé. Es-tu prêt? Dis-moi le poids, là. Ça peut? Je shake. Il a été accepté. OK, parfait. Agatha Feuillage. Je vais en trouver un autre. C'est la dernière fois, je ne vous le dirai pas, c'est le prochain, là. Agatha. Non, j'ai mis quatre fois le mot cul d'affilé et il est déjà pris. OK, je vais faire ça après. Excuse-moi, je m'égare. OK, fait que tu es un en trois. On va le voir le prochain. Oui, en tirant, on joue un jeu. Oui, allô, Mathieu. C'est Nicole. Moi aussi, je te souhaite une belle journée, là. Effectivement, quand tu m'as appelé, il faisait très beau, là. Bien, c'est sûr que depuis, il s'est passé bien, bien des affaires, là. Bon, bien, j'ai perdu mon mari. Ma maison a passé au feu puis j'ai perdu ma job. Mais ce n'est pas grave, là. Tu sais, ça va bien puis je suis bien résiliente. Fait que je suis bien contente que tu m'aies appelé, que tu aies pensé à moi. Je te remercie beaucoup. Puis j'espère que pour toi, ça se passe très, très bien puis que tu vas bien. Fait que prends soin de toi puis à la prochaine. Bye. Passe une belle journée, toi aussi. Hé, je suis brûlé. Nicole. Elle s'appelle Nicole. C'est-tu son vrai nom? Oui, ça, ça, c'est vrai. Puis tu as laissé, elle te rappelle. J'ai-tu appelé à la radio? Non. Nicole, tu l'avais appelé, tu lui avais laissé un message. Elle t'avait jamais marreillé. C'est-tu quelqu'un que j'avais croisé dans la rue, mettons, qui me suit, qui est venu me voir pour que j'appelle quelqu'un? Non. Ça, ça arrive souvent, je laisse tout le temps des messages. Non. Faut-tu fouiller plus loin que récemment, là? Non. À l'Orchestre symphonique de Montréal? Non. C'est bien bizarre, les indices que je donne. C'est tellement hors contexte, vous êtes comme, d'où tu parles? C'est quand, mettons? Tu devais être justement à l'ATM. Tu avais un indice. Tu portais une tuque, je pense, de l'ATM. Quand tu l'as appelé. Il n'y a pas une fois que vous appeliez du monde pour souhaiter des bonnes journées? C'était-tu pour, genre, une nomination, les affaires qu'il y avait dans le temps, les Smart Nomination? Ce sera un message sur un répondeur pour le premier numéro. Oui, bonjour, la famille de Nicole. Je me présente. Moi, mon nom, c'est Mathieu. Puis, je vous appelle aujourd'hui simplement pour vous dire de passer une belle journée. Puis, il fait beau soleil. Puis, passez une belle journée, soyez heureux. Puis, passez une très belle semaine. Oui, j'ai dormi. Tout ça pour vous donner du bonheur et de la joie. Bonne fin de journée. Ils vont me capoter. C'est-tu la vraie Nicole? Oh, mon God. Oui, mais ça, c'était dans le temps des Smart Nomination, là. Tu sais, quand tu faisais nominer, il fallait que tu fasses des bonnes actions. On se rappelle de ça? Mais en avais-tu déjà fait? Oui. Mon Dieu, il n'y a pas de grand monde d'office mat, c'est-à-dire. Non, mais, ouais, puis j'avais fait ça. J'étais géo pour énergie, la radio, dans le temps. Puis, on avait décidé pour les réseaux sociaux. C'était très début réseaux sociaux, là. Tu comprends? Tu sais, je veux dire, je l'appelle, je laisse un message sur la boîte vocale pour lui dire, qu'elle va capoter. Elle va capoter. Oh, my God, c'est drôle. Oui, je me rappelle de cette vidéo-là. C'était pour énergie. Je me trouvais bien cool. J'étais sur les réseaux sociaux d'énergie, tu comprends? J'étais une histoire montante. Oui. Bien, ça a marché. C'est peut-être ça qui t'a mis sur la map. Peut-être. L'appel à Nicole. Fait que là, je ne l'ai pas trouvée, celle-là. Oui, je l'ai trouvée. Bien, oui, il l'a trouvé. Il l'a-tu trouvée? Oui. Fait que 2 sur 4, la dernière, très, très, très facile, mais ça va être suite à la vidéo qu'il va avoir une question pour voir si t'as 3 sur 5. On va aller voir la personne, c'est sûr que tu l'as. Encore. Moi, j'ai une question pour toi, Matt. Je me demande comment tu réagirais s'il y a des gens qui te croisaient dans la rue et qui te disaient « Hey, est-ce que c'est toi le comédien qui joue dans District 31, dans Farador? Il pourrait, il ressemble tellement, c'est incroyable. Genre, vous êtes des sosies. Je ne sais pas si tu sais, mais t'as un sosie. Genre, c'est incroyable. Puis qu'ils fassent comme s'ils ne connaissaient pas. Que pour eux, Matt Doff, c'est « Unobody ». Je serais vraiment curieux de savoir comment tu pourrais réagir. C'est ça, ma question. On peut applaudir Michel? C'était moi. Oui. Oui. La question, c'est-tu ce qui m'a posé comme question? Oui, la question, il t'a posé, est-ce que tu penses que si on allait dans la rue poser au monde, il allait y avoir des gens qui allaient le reconnaître? Penser que c'est lui. Hein? Mettons, OK. Même moi, même moi, je me suis pas compris. Il y a de la fumée qui te sort des oreilles, là. Même moi, je me suis pas compris. J'ai fini ma phrase verte. Mais ce que j'aime, là, c'est que t'as jamais quitté le navire. Tu m'as livré ta phrase comme si t'as rien n'était. Boute ton bout. Tu es capitaine du Titanic. Si ça coule, tu restes. Oui. Moi, je suis des deux mains sur le volet. C'est tellement, mon Dieu, tellement que tu me l'as livré confiemment, je me suis dit, c'est moi qui ai le cap. C'est moi qui a pas compris. Mais le monde réagissait tellement pas, je me suis dit, non, c'est moi. Si, on va dans la rue, mais, hein? Je suis même, hein? Il va me manquer des clés pour comprendre, là. Sa question, c'est si on avait affaire à un box-pop. Oui. Jusque-là, ça va bien. Avec une photo en disant, est-ce que vous reconnaissez cette personne? Une photo de moi, oui. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des gens qui diraient, c'est le comédien Michel? Bien, je pense pas. Si c'est ça la question, je pense, en fait, oui. Tu penses qu'il y aurait personne? Peu, peu de gens. Peu de gens, OK. J'ai été faire le test avec une quinzaine de personnes. Comment tu penses qu'il y en a eu qui ont répondu Michel? Si tu as la bonne réponse? Aucune. Aucune, OK, parfait. On va aller voir ce que ça donne. Est-ce que vous le connaissez? Pas du tout, non, ça me fait rien. Bien, oui. Ça, c'est Mathieu Dufault. Mattheuf. C'est Mathieu Dufault, non? Ah oui, c'est Mattheuf. C'est ça. Oui, il est drôle, lui, on l'aime. Ah, mais c'était-tu une photo de moi, une photo de Michel? Mathieu? De toi. Ah! Mattheuf. Ouais. Ouais, je connais. C'est qui? Mattheuf. Oui, je l'ai déjà vu, mais je me rappelle plus son nom. Je pense que c'est Mathieu Charles. C'est ça. Un humoriste, en tout cas. Mais là, c'est dans Mathieu. Non, non, je l'ai déjà vu quelque part, je ne le connais pas. Oh, je l'aime tellement. Oui, oui, c'est le comédien Michel, Michel Bertrand. Euh... Mais je ne sais pas. Il y a un nom composé et son nom de famille, mais... Mathieu. Je ne sais plus son nom, je le connais beaucoup. Un humoriste. Oui. Aucune crise d'un. Toi, hein? Non, non, lui, c'est Math Duf. Oh, une personne se retrouve. Mathieu Dufault. Oui, c'est ça. Côline! Je suis pas vide. Je ne connais pas, moi, lui. Aucune idée. Chante-tu d'un band-métal? Sur Instagram, un humoriste. Arié? Oui, je connais cette personne. Qui est-ce? Il s'agit de Mathieu Dufault, mieux connu sous le nom de Math Duff. Math Duff. Math Duff. Mathieu Duf. Monsieur Dufault? Oui! Je m'excuse, Mathieu, mais je t'aime beaucoup. Mathieu, comme tu vois, les gens te reconnaissent, mais il y a des gens qui connaissent aussi. Michel, très fier de ça. Très, très fier de ça. Oh! Qu'est-ce qui se passe, là? On n'est pas 15, oui? Oui, ça peut être 15. Merci. Il y en a pas un autre. Oui, OK. Merci. C'est fou d'apprécier. T'es qui, toi? Arrête de faire ça. Oui, je... Arrête de filmer ça. Oh! J'adore ça. Tu sais, quand la fille qui a dit Michel Bertrand, j'ai dit « C'est vrai pour vrai? » Tu m'as juste fait « Attends. » Tu savais comment ça finissait. Oui, c'était un petit punch. Un petit punch. Mais il est tellement smart, Michel, pour vrai, d'embarquer dans ces folies-là, dans ces niaiseries-là, parce que comme il y a eu une couple d'affaires, on a pris une photo ensemble, puis après ça, à mon show à Wilfred Pelletier, il est venu sur scène, genre devant 3000 personnes. J'ai fait semblant... On a-tu fait ça pour vrai, Marie, ou c'était juste une idée qu'on voulait faire? Non, vous l'avez faite. Vous l'avez faite. C'est passé beaucoup d'affaires. Il était passé, je suis malé des fois. Mais on a genre fait « OK, je vais faire un numéro de magie. » Puis là, bien, j'ai comme fait comme si je faisais de la magie. Je suis sorti d'une coulisse, puis Michel est rentré habillé pareil à moi et de l'autre bord, genre en courant, puis tout ça. Ça fait que c'est une petite niaiserie qu'on avait faite, mais c'est quand même drôle. Je trouve ça funky de voir genre la réaction du monde parce que, tu sais, il y a des gens, des fois, admettons, je vais dans des soirées entre amis, puis là, le monde, exemple, me présente à leur amie, puis là, il y a une personne ou deux personnes dans la soirée qui ne savent pas pantoute, je suis kiké, puis ils sont comme « Hey, je suis désolé! » Tu sais, le monde, genre, s'excuse, mais je suis comme « Non, taverna, je ne suis pas Beyoncé, là! » Genre, c'est vraiment normal, là! Il n'y a personne qui me connaît quand c'est comme... En tout cas, bref, fait que je trouve ça drôle d'avoir eu cette vidéo-là. Puis surtout, genre, le monde qui ne savent pas mon nom, moi, c'est ma passion. Je voyais qu'elle me spotait parce qu'à force de te faire reconnaître, genre, tu reconnais les comportements du monde. Il y a du monde qui vont te reconnaître, qui vont juste comme prendre connaissance que c'est toi, qui ne vont pas te parler. Il y a du monde qui ne tue pas de gêne, ils viennent comme si ils me connaissaient ça, j'adore ça parce que je sais que ça, c'est ceux qui me suivent vraiment sur Instagram. On a l'impression d'être grand chum. C'est le feeling que ça fait puis c'est vraiment cool. J'ai l'impression de connaître du monde partout. Puis il y a du monde qui sont comme suspicieux, gênés, il essaie de te voir, il essaie de te prendre en photo de loin. Des fois, je reçois des photos de moi de loin genre au resto. Il t'envoie. Angouisse complète. Pourquoi il t'envoie? Je ne sais pas, c'est creep, en tabarnaque. Je reçois genre une photo de moi de même. En tout cas, cette madame-là, cette madame-là, je vous jure sur ma tête, il y a du monde qui chie mon nom, genre Mac Puff, Mad Dog, Mac Dog, Matt Closh. Genre, j'ai tout entendu, OK? Mais cette femme-là, elle est venue me voir puis genre, rien contre elle, c'est correct, elle ne me connaît pas puis elle était stressée peut-être puis elle a fait une association dans son nom. Mais elle est venue s'asseoir, elle m'a foncé dessus. Je suis avec mon amie Daphné, c'est vrai que c'est arrivé. Elle s'assoit puis elle dit « Hey, salut Mac Dog, Vachon! » Je suis de même, attends, c'est beaucoup. Genre, c'est beaucoup. Mais ça, Mac Dog, Vachon, c'est pas un lutteur, genre? C'est un lutteur vieux, plus vieux. Le monde-là, ils le connaissent, Mac Dog. Mais bref, elle m'appelait Mac Dog, c'est arrivé, mais là, la totale, elle me dit « Mac Dog, Vachon! » « On peut te prendre une photo? » Non! Elle niaisait pas. Elle dit « On peut te prendre une photo? » J'ai fait « Oui! » J'ai pris une photo. Puis elle est partie. T'aurais dû signer Mac Dog. Oui. Il me semble qu'il manque des dents, par contre, lui. À Mac Dog? Oui. Mais il est mort aussi. Il est-tu mort? Il me semble qu'il est mort. Il est-tu mort? Bon, mais rest in peace. Oui, il est mort. Il est décédé. Moi, des fois, Mathieu, comment as-tu trouvé ta soirée à pas de temps à perdre? J'ai passé une hostie de belles soirées. Honnêtement, là, pour vrai, j'ai passé une hostie de belles soirées. Genre, c'est rare, on dirait, qu'on a juste comme l'opportunité de décrocher, de venir s'asseoir. Puis, tu sais, on en fait beaucoup, je fais beaucoup d'entrevues souvent, des affaires, des trucs comme ça. Puis, souvent, j'ai l'impression que c'est plus surprenant. C'est pas moi ce que je veux dire? Que c'est tout le temps les mêmes questions ou que je suis comme genre, il y a des affaires que je m'attendais pas pantoute à voir. C'est vraiment le fun. Je me sens privilégié d'avoir passé une soirée avec toi. Merci. Vraiment, vraiment, vraiment. Mathieu Dufour! Mathieu Dufour! Merci. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Marc. Merci d'avoir venu passer la soirée avec nous. C'est gentil. Merci beaucoup.